Ouais c'est bon, ok, nickel. Donc on peut y aller. Enfin, petit problème technique. Allez c'est parti. Sur un feuillet joint au récit que l'on va lire, le docteur Esselius a rédigé une note assez détaillée, accompagnée d'une référence à son essai sur l'étrange sujet que le manuscrit éclaire d'une vive lumière. Ce mystérieux sujet, il le traite dans cet essai avec son érudition et sa finesse coutumière, une netteté et une condensation de pensée vraiment remarquable. Le dit essai ne formera qu'un seul tome des œuvres complètes de cet homme extraordinaire. Comme dans le présent volume, je publie le compte-rendu de l'affaire dans le seul but d'intéresser les profanes. Je ne veux prévenir en rien l'intelligente femme qui la raconte. C'est pourquoi, après mûre réflexion, j'ai décidé de m'abstenir de présenter au lecteur un précis de l'argumentation du savant docteur ou un extrait de son exposé sur un sujet dont il affirme qu'il touche très vraisemblablement aux plus secrets arcanes de la dualité de notre existence et de ses intermédiaires. Après avoir trouvé cette note, j'éprouvais le vif désir de renouer la correspondance entamée il y a bien des années. Par le docteur Essélius, avec la personne qui lui a fourni ses renseignements et qui semble avoir possédé une intelligence et une circonspection peu communes. Mais à mon grand regret, je découvris qu'elle était morte entre temps. Selon toute probabilité, elle n'aurait pu ajouter grand chose au récit qu'elle nous communique dans les pages suivantes, avec, dans la mesure où je puis en juger, tant de consciencieuses minuties. Bonsoir, je viens juste de commencer, j'ai à peine lu le prologue. On va commencer le premier chapitre. Alors, chapitre 1, frayeur d'enfants. En stuérie, bien que nous ne comptions nullement... Bien que nous ne comptions... Bon, je recommence. J'ai quelques problèmes techniques, donc... Ça va, c'est parti. Chapitre 1, frayeur d'enfants. En stuérie, bien que nous ne comptions nullement parmi les grands de ce monde, nous habitons un château, ou schloss. Dans cette contrée, un revenu modeste permet de vivre largement. Huit ou neuf cents livres par an font merveille. Le nôtre eût été bien maigre si nous avions dû vivre au milieu des familles riches de notre patrie. Mon père est anglais, et je porte un nom anglais, bien que je n'ai jamais vu l'Angleterre. Mais ici, dans ce pays solitaire et primitif, où tout est si étonnamment bon marché, je ne vois pas comment un revenu beaucoup plus important ajouterait quoi que ce soit à notre bien-être matériel, voire même à notre luxe. Mon père, officier dans l'armée autrichienne, prit sa retraite pour vivre d'une pension d'État et de son patrimoine. Il acheta alors, pour une bouchée de pain, cette demeure féodale, ainsi que le petit domaine où elle est bâtie. Rien ne saurait être plus pittoresque et plus solitaire. Elle se trouve sur une légère éminence au cœur d'une forêt. La route, très vieille et très étroite, passe devant son pont-levis, que j'ai toujours vu baisser, et ses douves, abondamment pourvues de perches, où voguent de nombreux signes parmi de blanches flotties de nénuphars. Au-dessus de tout ceci, le chloss dresse sa façade aux multiples fenêtres, ses tours, sa chapelle gothique. Devant l'entrée, la forêt s'ouvre pour former une clairière pittoresque, de forme irrégulière. À droite, un pont gothique en pointe raide permet à la route de franchir un cours d'eau, dont les méandres s'enfoncent dans l'ombre dense des arbres. J'ai dit que ce lieu était très solitaire. Jugez un peu combien cela est vrai. Lorsqu'on regarde depuis la porte de la grande salle en direction de la route, la forêt s'étend sur 15 000 à droite et sur 12 000 à gauche. Le plus proche village habité se trouve à environ 7 000 anglais vers la gauche. Le plus proche chloss habité, auquel se rattachent les souvenirs historiques, est celui du général Spilsdorf, à quelques 20 000 vers la droite. J'ai dit le plus proche village habité. En effet, à moins de 3 000 vers l'ouest, dans la direction du chloss du général Spilsdorf, il y a un village abandonné. Sa charmante petite église, aujourd'hui à ciel ouvert, renferme dans ses bas côtés les tombeaux croulants de l'altière famille des Karnstein, aujourd'hui éteint, jadis propriétaire du château, désert lui aussi, qui au cœur de l'épaisse forêt domine les ruines silencieuses de l'agglomération. Sur la cause de l'abandon de ce lieu impressionnant et mélancolique, une légende cour que je vous narrerai une autre fois. Pour l'instant, je dois vous dire combien les habitants de notre logis sont peu nombreux. Je passe sous silence les domestiques et les divers employés qui occupent des chambres dans les bâtiments rattachés au château. Écoutez bien et émerveillez-vous. Il y a d'abord mon père, le meilleur homme du monde, mais qui commence à se faire vieux. Et moi-même, qui n'ai que 19 ans au moment de mon histoire, 8 ans se sont écoulés depuis lors. Mon père et moi formions toute la famille. Ma mère, une styrienne, était morte au cours de ma petite enfance. Mais j'avais une gouvernante au grand cœur, dont je peux dire qu'elle se trouvait auprès de moi depuis mon tout jeune âge. Je ne saurais évoquer une période de mon existence où son large visage bienveillant ne soit pas une image familière dans ma mémoire. C'était Madame Perraudon, originaire de Berne, dont les soins attentifs et l'infinie bonté réparèrent pour moi, dans une certaine mesure, la perte de ma mère, que je ne me rappelle en aucune façon, tant j'étais jeune au moment de sa mort. Cette excellente femme était la troisième personne du petit groupe réuni autour de notre table à l'heure des repas. Il y en avait encore une quatrième, Mademoiselle de La Fontaine, qui remplissait les fonctions de préceptrice. Elle parlait le français et l'allemand. Madame Perraudon, le français et un mauvais anglais. Madame Perraudon, le français et un mauvais anglais. Mon père et moi, l'anglais que nous employions tous les jours, en partie pour nous empêcher de l'oublier, en partie pour des motifs patriotiques. En résultait un langage digne de la tour de Babel, dont les personnes étrangères au château avaient coutume de rire, et que je ne perdrais pas mon temps à essayer de reproduire dans ce récit. Enfin, deux ou trois jeunes filles de mes amis, à peu près de mon âge, venaient faire parfois des séjours plus ou moins longs chez nous, et je leur rendais leur visite. Telles étaient nos ressources sociales habituelles, mais naturellement, il nous arrivait de recevoir la visite inopinée de quelques voisins, résidant à cinq ou six lieux de distance seulement. Malgré tout, je puis vous l'affirmer, je menais une existence assez solitaire. Mes deux gouvernantes avaient sur moi la seule autorité dont pouvaient user deux personnes aussi sages à l'égard d'une enfant plutôt gâtée, orpheline de sa mère, et dont le père lui laissait faire à peu près tout ce qu'elle voulait, en toute chose. Le premier incident de mon existence, qui produisit une terrible impression sur mon esprit, et qui, en fait, ne s'est jamais effacée de ma mémoire, compte au nombre de mes souvenirs les plus lointains. D'aucuns le jugeront trop insignifiant pour mériter de figurer dans ce récit, mais vous verrez par la suite pourquoi j'en fais mention. La chambre des enfants, comme on l'appelait, bien que j'en fasse la seule occupante, était une grande pièce au plafond de chêne en pente raide, située au dernier étage du château. Une nuit, alors que j'avais à peine six ans, je m'éveillais soudain, et après avoir regardé autour de moi, je ne vis pas ma bonne dans la chambre. Comme ma nourrice ne s'y trouvait pas non plus, je me crus seule. Je n'eus pas peur, le moins du monde, car j'étais un de ces enfants heureux, que l'on s'applique à garder dans l'ignorance des histoires de fantômes, des contes de fées, et de toutes ces légendes traditionnelles, qui nous font cacher notre tête sous les couvertures quand la porte craque brusquement, ou quand la dernière clarté d'une chandelle expirante fait danser plus près de notre visage l'ombre d'une colonne sur le lit du mur. Contrariée, et offensée de me retrouver négligée de la sorte, car tel était mon sentiment, je commençais à geindre, en attendant de me mettre à hurler de bon cœur. Mais à ce moment précis, je fus toute étonnée de voir un très beau visage à l'expression solennelle, en train de me regarder d'un côté du lit. C'était celui d'une jeune fille agenouillée, les mains sous mon couvre-pied, je la contemplais, avec un émerveillement ravi, et cessa de pleurnicher. Elle me caressa de ses mains, puis s'étendit à côté de moi, et m'attira contre elle en souriant. Aussitôt, je trouvais un calme délicieux, et je me rendormis. Je fus réveillée par la sensation de deux aiguilles qui s'enfonçaient profondément dans ma gorge, et je poussais un cri perçant. La jeune fille s'écarta d'un mouvement brusque, les yeux fixés sur moi, puis se laissa glisser sur le parquet, et à ce qu'il me sembla, se cacha sous le lit. Alors, ayant vraiment peur pour la première fois, je me mis à hurler de toutes mes forces. Nourrice, bonne, et femme de charge, entraire en courant. Après avoir entendu mon histoire, elles feignirent d'en faire peu de cas tout en s'efforçant de me calmer par tous les moyens. Mais malgré mon jeune âge, je discernais une expression d'anxiété inhabituelle sur leur visage blême, et je les vis regarder sous le lit, inspecter la chambre, jeter des coups d'œil sous les tables, et ouvrir les armoires. Après quoi, la femme de charge murmura à l'oreille de la bonne, « Passez votre main dans ce creux sur le lit. Quelqu'un s'est bel et bien couché là, aussi vrai que vous avez omis de le faire. L'endroit est encore tiède. » Je me rappelle que la bonne me cajola tendrement. Après quoi, les trois femmes examinèrent ma gorge à l'endroit où j'affirmais avoir senti les piqûres, et elles déclarèrent qu'il n'y avait pas le moindre signe visible que pareille chose me fût arrivée. Elles restèrent auprès de moi pendant toute la nuit, et désormais, une servante me veilla dans la chambre jusqu'à ce que j'eusse atteint mes quatorze ans. À la suite de cet incident, je restais pendant longtemps très nerveuse. On fit venir un médecin qui était un homme d'âge mûr. Avec quelle netteté, je me rappelle son visage long et blême, à l'air sombre, légèrement marqué par la petite vérole et sa perruque brune. Pendant plusieurs semaines, il vint au château un jour sur deux et me fit prendre des remèdes, ce qui naturellement me parut détestable. Le matin qui suivit la nuit où je vis cette apparition, je fus en proie à une telle terreur que bien qu'il fit grand jour, je ne pus supporter de rester seule un instant. Je me rappelle que mon père monta dans ma chambre, se posta à mon chevet et se mit à bavarder gaiement. Il posa plusieurs questions à la nourrice dont une des réponses le fit rire de bon cœur. Enfin, il me tapota l'épaule, m'embrassa et me dit de ne plus avoir peur. Tout cela n'était qu'un rêve dont il ne pouvait résulter aucun mal pour moi. Néanmoins, ces paroles ne m'apportèrent aucun réconfort car je savais car je savais bien que la visite de cette femme inconnue n'était pas un rêve et j'avais terriblement peur. La bonne me consola un peu en m'assurant que c'était elle qui était venue me voir et s'était couché dans le lit à côté de moi. J'avais dû rêver à moitié puisque je n'avais pas reconnu son visage. Mais cette déclaration, pourtant confirmée par la nourrice, ne me satisfie pas entièrement. Je me rappelle encore au cours de cette journée qu'un vénérable vieillard en soutane noire entra dans ma chambre avec la bonne, la nourrice et la femme de charge. Il leur adressa quelques mots puis me parla d'un ton bienveillant. Il avait un visage très doux, très bon et il me dit qu'ils allaient prier tous les quatre. Ensuite, m'ayant fait joindre les mains, il me demanda de prononcer doucement pendant leur oraison la phrase suivante « Seigneur, entends toutes les prières en notre faveur pour l'amour de Jésus ». Je crois que ce sont bien les mots exacts car je me les suis répétés souvent et pendant des années, ma nourrice me les a fait dire au cours de mes prières. Je garde un souvenir très net du doux visage pensif de ce vieillard aux cheveux blancs en soutane noire, debout dans cette chambre spacieuse de couleur marron, garnie de meubles grossiers datant de trois siècles dont la sombre atmosphère était à peine éclairée par la faible lumière que laissait pénétrer la fenêtre très hissée. Il se mit à genoux, les trois femmes limitaires, puis il pria tout haut d'une voix tremblante et pleine d'ardeur pendant fort longtemps à ce qu'il me sembla. J'ai oublié toute la partie de mon existence antérieure à cet événement et la période qui le suivit immédiatement n'est pas moins obscure, mais les scènes que je viens de décrire sont aussi nettes dans ma mémoire que les images isolées d'une fantasmagorie entourée de ténèbres. Alors voilà le premier chapitre. Donc ce qui m'a frappée, c'est en fait quand j'ai lu Dracula récemment, je me suis dit que c'était étonnant que ça devait être étonnant pour les lecteurs de l'époque qui n'avaient jamais croisé un vampire de découvrir en fait ce que c'était qu'un vampire. Mais s'ils avaient lu cet auteur irlandais, ils connaissaient déjà les vampires. Et en fait, la grosse différence au niveau de la narration avec Dracula que je remarque en ayant juste lu le premier chapitre, c'est que Dracula en fait, dans Dracula en fait, Bram Stoker il crée un suspense énorme puisqu'on a le point de vue de, donc comme là, de la victime du vampire qui se jette en quelque sorte dans la gueule du loup mais qui ne sait pas ce qui lui arrive, qui ne sait pas enfin il y a vraiment une impression d'étrange, d'inconnue dans Dracula et là on nous dit tout de suite ce qui se passe que la jeune fille se fait mordre et que c'est une femme qui rentre dans sa chambre par la fenêtre et qui ensuite se cache sous le lit donc on ne sait pas exactement ce qui se passe si on ne connait pas les vampires donc je pense qu'à l'époque ça devait être un peu surprenant mais mais en tout cas c'est beaucoup plus rentre dedans que Bram Stoker beaucoup plus straightforward on sait direct de quoi il s'agit j'espère que vous m'entendez bien j'ai des petits problèmes de son au début si vous êtes déjà passé et que vous êtes parti parce qu'il y avait des problèmes de son c'est normalement c'est réglé j'espère que ça fonctionne donc voilà on va pouvoir commencer à lire le deuxième chapitre qui s'intitule Une invité je vais maintenant vous narrer une chose si étrange qu'il vous faudra faire appel à toute votre confiance en ma véracité pour ajouter foi à mon histoire cependant non seulement elle est vraie mais encore elle relate des faits dont je fus le témoin oculaire par une douce soirée d'été mon père m'invita comme il le faisait parfois à me promener avec lui dans cette superbe clairière qui je l'ai déjà dit s'étendait devant le château le général Spilsdorf ne peut pas venir aussitôt qu'il l'avait espéré me déclara-t-il pendant que nous poursuivions notre marche le général s'était proposé de passer quelques semaines chez nous et nous avions attendu son arrivée pour le lendemain il devait emmener avec lui une jeune fille sa pupille et nièce mademoiselle Reinfeld je n'avais jamais vu cette dernière mais j'avais souvent entendu dire qu'elle était absolument charmante et je m'étais promis de passer en sa compagnie bien des jours heureux par suite je fus beaucoup plus déçue que ne saurait l'imaginer une jeune fille résidant à la ville ou dans un lieu très animé cette visite et la nouvelle relation qu'elle devait me procurer avaient nourri mes rêveries pendant plusieurs semaines quand donc viendra-t-il demandai-je pas avant l'automne sûrement pas avant deux mois et je suis maintenant très heureux ma chérie que tu n'es jamais connue mademoiselle Reinfeld pourquoi cela dis-je à la fois curieuse et mortifiée parce que la pauvre enfant est morte j'avais complètement oublié que je ne t'en avais pas informé mais tu n'étais pas dans la salle ce soir quand j'ai reçu la lettre du général cette nouvelle me bouleversa le général Spilsdorf avait mentionné dans sa première missive six ou sept semaines auparavant que sa nièce n'était pas en aussi bonne santé qu'il l'eût souhaité mais rien ne suggérait le moindre soupçon de danger voici la lettre du général poursuivit mon père en me tendant un feuillet de papier je crains qu'il ne soit en proie à une profonde affliction il me semble qu'il a tracé ses lignes dans un accès de quasi-démence nous nous assimes sur un banc grossier sous un bouquet de tilleul magnifique le soleil dans toute sa mélancolique splendeur déclinait à l'horizon sylvestre la rivière qui coule à côté de notre château et passe sous le vieux pont dont j'ai parlé sinuait entre plusieurs groupes de nobles arbres presque à nos pieds reflétant sur ces eaux la pourpre évanescence du ciel la lettre du général Spilsdorf était si extraordinaire si véhémente et par endroits si pleines de contradictions que l'ayant lu deux fois et la deuxième à voix haute je fus contrainte de supposer pour en expliquer le contenu que le désespoir avait troublé la raison de son auteur en voici la teneur j'ai perdu ma fille chérie car en vérité je l'aimais comme ma propre fille pendant les derniers jours de la maladie de Bertha j'ai été incapable de vous écrire jusqu'alors je n'avais pas la moindre idée qu'elle fut en danger je l'ai perdue et voilà maintenant que j'apprends tout trop tard elle est morte dans la paix de l'innocence dans l'éblouissant espoir d'une bienheureuse vie future sa mort est l'oeuvre du démon qui a trahi notre folle hospitalité je croyais recevoir dans ma maison l'innocence et la gaieté en la personne d'une charmante compagne pour ma Bertha disparue ciel quel imbécile j'ai été je remercie Dieu que cette enfant soit morte sans soupçonner la cause de ses souffrances elle a passé sans même conjecturer la nature de son mal et la passion maudite de l'auteur de toute cette misère je consacrerai le reste de mes jours à retrouver puis à exterminer un monstre on m'a dit que je pouvais espérer accomplir mon équitable et miséricordieux des saints pour l'instant je n'ai qu'une très faible lueur pour me guider je maudis ma vaniteuse incrédulité ma méprisable affectation de supériorité mon aveuglement mon obstination mais tout cela trop tard je ne puis écrire ou parler de sang-froid à l'heure actuelle dès que j'aurai un peu retrouvé mes esprits j'ai l'intention de me consacrer pendant un certain temps à une enquête qui me conduira peut-être jusqu'à Vienne au cours de l'automne dans deux mois d'ici ou même plus tôt si Dieu me prête vie j'irai vous voir du moins si vous le voulez bien à ce moment je vous dirai tout ce que je n'ose guère coucher sur le papier aujourd'hui adieu priez pour moi mon cher ami c'est ainsi que cette étrange missive prenait fin quoique je n'eusse jamais vu Bertha Reinfeld mes yeux s'emplirent de larmes j'étais tout effrayé et en même temps que profondément déçu le soleil venait de se coucher lorsque je rendis la lettre du général à mon père le crépuscule envahissait déjà le ciel la soirée était douce et claire nous continuâmes de flâner en formant maintes hypothèses sur la signification possible des phrases violentes et incohérentes que je venais de lire nous avions presque un mille à parcourir avant d'atteindre la route qui passe devant le château lorsque nous y arrivâmes l'astre des nuits brillait dans tout son éclat au pont-levis nous rencontrâmes madame Perondon et mademoiselle de la fontaine qui venaient de sortir nue tête pour jouir du merveilleux clair de lune en approchant nous entendîmes leur voix babillarde poursuivre un dialogue animé nous les rejoignîmes à l'entrée du pont-levis puis nous nous retournâmes pour admirer avec elles l'admirable tableau offert à nos regards devant nous s'étendait la clairière que nous venions de traverser sur notre gauche la route étroite s'éloignait en sinuant sous des bouquets d'arbres altiers pour se perdre enfin dans les profondeurs touffues de la forêt sur la droite je l'ai déjà dit cette même route franchit le vieux pont gothique près duquel se dresse entoure une tour en ruine jadis gardienne du passage au-delà du pont une éminence abrupte et boisée laisse voir dans l'ombre des rocs grisâtre tapissé de l'air au-dessus du gazon et des basses terres s'étendaient mollement une mince couche de brume légère comme une fumée qui masquait les distances de son voile transparent par endroit nous apercevions la faible lueur de la rivière au clair de lune nul ne saurait imaginer saine plus douce et plus paisible la nouvelle que je venais d'apprendre la teintait de mélancolie mais rien ne pouvait troubler sa profonde sérénité non plus que la splendeur enchanteresse de ce paysage estompé mon père grand amateur de pittoresques et moi-même contemplions en silence la perspective au-dessous de nous les deux excellentes gouvernantes un peu en retrait commentaient le spectacle et discouraient interminablement au sujet de l'astre d'ennemi madame Pérodon femme très opulente d'âge mûr à l'âme romanesque bavardée en soupirant de façon poétique mademoiselle de la Fontaine en digne fille de son père un allemand réputé pour son tour d'esprit psychologique métaphysique et en soi peu mystique déclarait que lorsque la lune brillait d'un éclat si intense cela dénotait la chose était universellement admise une activité spirituelle toute spéciale la pleine lune à un pareil degré de clarté avait des effets multiples elle agissait sur les rêveurs sur les fous sur les nerveux elle avait d'extraordinaires influences physiques en rapport avec la vie à ce propos mademoiselle nous raconta l'anecdote suivante un de ses cousins second à bord du navire marchand s'étant endormi sur le pont par une nuit semblable couché sur le dos le visage exposé à la clarté lunaire avait rêvé qu'une vieille femme lui griffait la joue à son réveil il avait constaté que tous ses traits étaient affreusement tirés d'un côté et son visage n'avait depuis lors jamais retrouvé sa symétrie la lune cette nuit dit-elle est riche en influences magnétiques et odiques et voyez donc derrière vous la façade du château toutes ces fenêtres scintillent de mille feux allumées par cette splendeur argentée comme si des mains invisibles avaient illuminé les pièces pour recevoir des hôtes surnaturelles il est certains états d'indolence de l'âme où bien que nous ne soyons pas nous-mêmes enclins à parler la conversation des autres paraît agréable à notre oreille distraite ainsi je continuais à contempler le paysage fort contente d'entendre le babillage des deux femmes je me sens d'humeur mélancolique ce soir déclara mon père après un instant de silence puis citant Shakespeare qu'il avait coutume de lire à haute voix pour nous permettre de cultiver notre anglais il poursuivit j'ignore en vérité pourquoi je suis si triste cela m'oppresse et cela vous oppresse aussi mais comment j'ai pu contracter ce mal j'ai oublié la suite mais j'ai l'impression qu'un grand malheur est suspendu sur nos têtes je suppose que cela est dû en partie à la lettre désespérée du pauvre général à ce moment un bruit insolite de roues de voiture et de sabots de chevaux sur la route retint notre attention il semblait venir de l'éminence que domine le pont et bientôt l'équipage apparut à cet endroit d'abord deux cavaliers traversèrent le pont puis vint une voiture attelée à quatre chevaux suivie de deux autres cavaliers le véhicule devait transporter un personnage du haut rang et nous fûmes aussitôt absorbés dans la contemplation de ce spectacle inhabituel en quelques secondes il devint beaucoup plus fascinant car aussitôt que la voiture eut franchi le fait du pont abrupt un des chevaux de tête prit peur et communiqua sa panique aux autres après avoir donné quelques ruades l'attelage tout entier se mit à galoper furieusement fila entre les deux cavaliers en avant-garde puis se précipita vers nous sur la route rapide comme l'ouragan dans un fracas du tonnerre l'émoi suscité par cette scène était rendu encore plus douloureux par les cris aigus d'une voix de femme à l'intérieur du véhicule nous avançâmes en proie à une curiosité horrifiée mon père sans mot dire les deux gouvernantes et moi en poussant des exclamations de terreur notre attente angoissée ne dura pas longtemps juste avant d'arriver au pont-levis un superbe tilleul se dresse sur un côté de la route et sur l'autre côté s'érige une antique croix de pierre à la vue de celle-ci les chevaux qui allaient maintenant à une allure effroyable firent un tel écart que la roue de la voiture passa sur les racines en saillie de l'arbre je savais ce qui allait arriver incapable de supporter la vue de l'inévitable accident je me couvris les yeux de la main et détournais la tête au même instant j'entendis un cri poussé par les deux gouvernantes qui s'étaient avancées un peu plus loin la curiosité m'ayant fait rouvrir les paupières je contemplais une scène où régnait la plus grande confusion deux des chevaux deux des chevaux gisaient sur le sol la voiture était renversée sur le côté deux roues en l'air les hommes s'occupaient à défaire les traits du harnais enfin une dame à la mine et au port majestueux venait de sortir du véhicule et se tenait sur la route les mains jointes portant parfois à ses yeux le mouchoir qu'elle étreignait de ses doigts au moment même où je regardais ce spectacle on hissait par la portière une jeune fille qui semblait être sans vie mon père se trouvait déjà près de la dame son chapeau à la main offrant de toute évidence son aide et les ressources de son château mais elle semblait ne pas l'entendre et n'avait dieu que pour la mince jeune fille que l'on étendait à présent sur le talus j'approchais la jeune voyageuse était étourdie mais sûrement pas morte mon père qui se piquait de posséder quelques connaissances médicales lui avait tâté le poignet et assuré à sa mère car la dame venait de se déclarer telle que son pouls faible et irrégulier sans doute était nettement perceptible la dame joignit les mains et leva les yeux au ciel dans un bref transport de gratitude mais presque aussitôt elle s'abandonna une fois encore au désespoir de cette façon théâtrale qui est je crois naturelle à certaines gens elle avait fort bonne apparence si l'on tenait compte de son âge et avait dû être fort belle dans sa jeunesse grande mais non pas maigre vêtue de velours noir elle avait un visage fier et majestueux bien qu'il fût pour l'instant étrangement pâle et bouleversé y a-t-il sur cette terre un être humain autant que moi voué au malheur disait-elle au moment où je m'approchais me voici au milieu d'un voyage qui est pour moi une question de vie ou de mort perdre une heure c'est peut-être tout perdre Dieu sait combien de temps s'écoulera avant que ma fille ne soit en état de reprendre la route il faut absolument que je la quitte je ne peux pas je n'ose pas m'attarder pouvez-vous me dire monsieur à quelle distance se trouve le village le plus proche c'est là que je dois la laisser et je ne verrai pas mon enfant chéri je n'aurai même pas de ces nouvelles jusqu'à mon retour dans trois mois d'ici tirant mon père par le pan de son habit je lui murmurerai à l'oreille d'un ton fervent ô papa je vous en prie demandez-lui de permettre que sa fille séjourne au château ce serait si agréable si madame veut bien jusqu'à son retour confier son enfant au bon soin de ma fille et de sa gouvernante madame Perraudon et l'autoriser à dormir chez moi à titre d'invité non seulement nous en serons très honorés et très obligés mais encore nous la traiterons avec tout le dévouement que mérite un dépôt aussi sacré répondit-elle d'un air égaré ce serait mettre trop cruellement à l'épreuve votre chevaleresque obligeance tout au contraire ce serait nous témoigner une extrême bonté à un moment où nous en avons particulièrement besoin ma fille vient d'être déçue par un cruel malheur et se voit frustrée d'une visite dont elle attendait depuis longtemps beaucoup de joie et si vous nous confiez votre enfant ce sera pour elle la meilleure des consolations le village le plus proche est assez loin d'ici et vous n'y trouverez pas d'auberge où installer votre fille ainsi que vous en avez exprimé l'intention d'autre part vous ne pouvez pas la laisser poursuivre son voyage pendant longtemps sans l'exposer à être gravement malade si comme vous l'avez dit il vous est impossible d'interrompre votre voyage il faut vous séparer d'elle ce soir même alors vous ne sauriez le faire nulle part ailleurs qu'ici avec de meilleures garanties de bons soins et d'affection la dame en noir avait tant de majestueuses distinctions dans son apparence et tant de séduction dans ses manières qu'on ne pouvait manquer de la considérer mis à part la dignité de son équipage comme une personne d'importance à présent la voiture reposait sur ses quatre roues et les cheveux redevenus parfaitement dociles avaient été remis dans les traits la dame jeta sur sa fille un regard qui me sembla-t-il n'était pas aussi affectueux qu'on aurait pu qu'on aurait pu s'y attendre depuis le début de la scène puis elle fit à mon père un léger signe de la main et se retira avec lui à quelques pas de distance hors de portée de mon oreille après quoi elle se mit à lui parler d'un air grave et sévère très différent de celui qu'elle avait eu jusque-là je fus stupéfaite de constater que mon père ne semblait pas s'apercevoir de ce changement en même temps je me sentis incroyablement curieuse de savoir ce qu'elle pouvait lui dire presque à l'oreille avec tant d'ardeur volubile elle discourut ainsi pendant deux ou trois minutes environ ensuite elle se retourna et gagna en quelques pas l'endroit où gisait sa fille soutenue par madame Perraudon elle s'agenouilla à son côté l'espace d'un instant et lui murmura à l'oreille ce que la gouvernante prit pour une courte bénédiction puis lui ayant donné un rapide baiser elle monta dans la voiture on ferma la portière des laquais en superbe livrée on ferma la portière les laquais en superbe livrée grimpèrent à l'arrière du véhicule les piqueurs éperonnèrent leur montagne les postillons firent claquer leur fouet les chevaux filèrent soudain à un trou furieux qui menaçait de redevenir un grand galop à brève échéance et le véhicule s'éloigna à vive allure suivi par deux cavaliers qui allaient eux aussi à fond de train alors je viens de finir le deuxième chapitre donc on suit la narratrice qui est une petite fille une jeune fille on ne sait pas exactement quel âge elle a elle attendait la visite d'une de la nièce d'un général dont elle devait faire son amie et en fait cette nièce est morte subitement le général l'a prévenu elle et son père de cette tragédie par une lettre assez mystérieuse et là ils sont devant leur château et ils viennent de voir un carrosse se renverser et en sortir une autre petite fille avec sa mère la mère veut reprendre le voyage et donc elle laisse sa petite fille à la narratrice et à son père et donc on va suivre j'imagine la relation entre ces deux petites filles dans le château de la narratrice voilà alors chapitre 3 échange d'impression nous suivîmes le cortège du regard jusqu'à ce qu'il eut rapidement disparu dans le bois en l'incelet de brume bientôt le bruit des sabots et des roues s'éteignit dans la nuit silencieuse il ne restait plus rien pour nous assurer que cette aventure n'avait pas été une simple illusion de quelques instants rien sauf la jeune fille qui ouvrit les yeux à ce moment précis je ne pouvais pas voir son visage car il n'était pas tourné vers moi mais elle leva la tête et regarda tout autour d'elle puis demanda d'une voix douce et plaintive où est maman ? l'excellente madame Perondon lui répondit d'un ton plein de tendresse et ajouta quelques assurances réconfortantes ensuite j'entendis l'inconnu poursuivre en ces termes où suis-je ? quel est ce lieu ? je ne vois pas la voiture et Matsuka où est-elle donc ? madame Perondon répondit à toutes ces questions dans la mesure où elle pouvait les comprendre peu à peu la jeune fille se rappela les circonstances de l'accident et fut tellement heureuse de savoir que personne n'avait été blessé puis en apprenant que sa mère l'avait laissé là pour trois mois jusqu'à son retour elle se mit à pleurer je m'apprêtais à ajouter mes consolations à celles de la gouvernante quand mademoiselle de la fontaine posa sa main sur mon bras en me disant ne vous approchez pas pour l'instant elle ne peut parler qu'à une seule personne à la fois la moindre surexcitation pourrait l'accabler dès qu'elle sera bien installée dans son lit pensais-je je monterai dans sa chambre et je la verrai cependant mon père avait envoyé un domestique à cheval chercher le médecin qui habitait à deux lieux de distance pendant qu'on préparait une chambre pour recevoir la jeune inconnue celle-ci se leva enfin et s'appuyant sur le bras de madame Perraudon s'avança lentement sur le pont-levis avant de franchir la porte du château les domestiques l'attendaient dans le vestibule et elle fut conduite aussitôt dans sa chambre la pièce qui nous sert de salon est très longue elle est percée au-dessus des douves et du pont-levis de quatre fenêtres qui donnent sur le paysage sylvestre que je viens de décrire elle renferme de vieux meubles en chaînes sculptées et les fauteuils sont garnis de coussins en velours du trecht des tapisseries couvrent les murs tout entouré de grandes moulures d'or les personnages grandeur nature portent de curieux costumes d'autrefois les sujets représentés sont la chasse à cour la chasse aux faucons et diverses réjouissances la pièce n'est pas imposante au point de ne pas être extrêmement confortable c'est là que nous prenions le thé car mon père en raison de ses tendances patriotiques insistait pour que ce breuvage national apparut régulièrement sur la table en même temps que le café et le chocolat cette nuit là nous nous retrouvâmes dans ce salon en train de parler à la lueur des bougies de l'aventure de la soirée madame Perraudon et mademoiselle de la fontaine étaient avec nous une fois étendue dans son lit la jeune voyageuse avait aussitôt sombré dans un profond sommet et les deux gouvernantes l'avaient laissée aux soins d'une domestique comment trouvez-vous notre invitée demandais-je dès que madame Perraudon entre parlez-moi d'elle je vous prie en vérité elle me plaît énormément c'est je crois la plus jolie créature que j'ai jamais vue elle a à peu près votre âge il me paraît très douce et très aimable elle est d'une merveilleuse beauté ajouta mademoiselle de la fontaine qui venait de jeter un coup d'oeil dans la chambre de l'inconnu elle a une voix particulièrement mélodieuse s'exclama madame Perraudon avez-vous remarqué dans la voiture après qu'elle eût été redressée la présence d'une femme qui n'a pas mis pied à terre mais qui s'est contentée de regarder par la fenêtre demanda mademoiselle de la fontaine non nous n'avions rien remarqué de pareil là-dessus ma préceptrice nous décrivit une hideuse négresse coiffée d'un turban de couleur qui n'avait pas cessé de contempler la scène en adressant aux deux voyageuses des signes de tête et des grimaces moqueuses roulant les grosses prunelles blanches de ses yeux étincelants et serrant les dents comme sous l'empire d'une furieuse colère avez-vous observé d'autre part la mine patibulaire des domestiques demanda madame Perraudon oui répondit mon père qui venait d'entrer jamais je n'ai vu de gaillard à l'air plus sinistre à l'expression plus sournoise j'espère qu'ils ne vont pas dévaliser cette pauvre femme en pleine forêt mais je dois ajouter que ces coquins sont très adroits ils ont tout remis en place en quelques instants peut-être sont-ils fatigués par un trop long trajet fit observer madame Perraudon non seulement ils avaient l'air un peu rassurants mais encore leur visage m'a semblé étrangement maigre sombre et revêche j'avoue que je pêche par excès de curiosité mais j'espère que notre jeune invité nous racontera tout demain si elle a suffisamment repris ses forces je crois qu'elle n'en fera rien déclara mon père en souriant d'un air mystérieux et en hochant légèrement la tête comme s'il en savait davantage qu'il ne se souciait de nous révéler par non ceci me rendit d'autant plus curieuse d'apprendre ce qu'ils étaient passés entre lui et la dame vêtue de velours noir au cours du bref mais sérieux entretien qui avait précédé immédiatement le départ de la voiture dès que nous fûmes seuls je le suppliais de tout me raconter et il ne se fit pas longtemps prier je n'ai vraiment aucun motif de garder le silence à ce sujet cette dame a manifesté une certaine répugnance elle nous importunait en nous confiant sa fille personne très nerveuse et de santé délicate elle a aussi déclaré sans que je lui ai posé la moindre question à ce propos que notre jeune invité n'était sujette à aucun accès aucune crise aucune hallucination et que en fait elle jouissait de toute sa raison je trouve fort étrange qu'elle ait dit tout cela c'est absolument inutile quoi qu'il en soit elle l'a bel et bien dit répliqua mon père en riant et puisque tu veux savoir tout ce qui s'est passé bien peu de choses en vérité moi je te le répète ensuite elle a ajouté je fais un voyage d'une importance vitale elle a souligné ce mot qui doit être rapide et secret je reviendrai chercher ma fille dans trois mois pendant ce temps elle ne révélera à personne qui nous sommes d'où nous venons et où nous allons c'est là tout ce qu'elle m'a confié elle parlait en français très pur après avoir prononcé le mot secret elle a marqué une pause de quelques secondes le visage sévère les yeux fixés sur les miens j'imagine qu'elle attache une grande importance à cela tu as vu avec quelle hâte elle est repartie j'espère que je n'ai pas fait une sottise en me chargeant de prendre soin de cette jeune personne pour ma part j'étais ravie brûlant de la voir et de lui parler j'attendais avec impatience le moment où le médecin me le permettrait vous qui habitez les villes vous ne pouvez concevoir l'extraordinaire événement que constitue la venue d'une nouvelle amie dans une solitude semblable à celle où nous vivions le médecin arriva vers une heure du matin mais il m'eût été aussitôt impossible mais il m'eût été tout aussi impossible d'aller me coucher et de dormir que de rattraper à pied la voiture dans laquelle avait disparu la princesse en voulon noir lorsque le praticien descendit au salon il nous donna d'excellentes nouvelles de sa malade elle était maintenant assise dans son lit son poux battait régulièrement et elle paraissait en parfaite santé son corps était indemne et le léger choc nerveux qu'elle avait subi avait disparu sans laisser de suite fâcheuse il ne pouvait y avoir le moindre inconvénient à ce que je lui rendise visite si nous éprouvions l'une et l'autre les désirs de nous voir dès que j'eus cette autorisation j'envoyais une domestique demander à la jeune fille si elle voulait bien me permettre d'aller passer quelques minutes dans sa chambre la servante revint immédiatement pour m'annoncer que c'était son plus cher désir soyez certain que je ne fus pas longue à profiter de cette permission notre visiteuse se trouvait dans une des plus belles pièces du Schloss qui était assez imposante pendue à la paroi en face du lit on voyait une tapisserie de teinte sombre sur laquelle Cléopâtre portait un aspic à son sein et des scènes classiques d'un caractère solennel aux couleurs un peu fanées s'étalaient sur les trois autres murs mais les autres motifs décoratifs de la pièce offraient assez de sculptures dorées assez de couleurs vives pour compenser amplement la tristesse de la vieille tapisserie des bougies brûlaient au chevet du lit où la jeune fille était assise sa mince et gracieuse silhouette enveloppée dans le doux peignoir de soie brodée de fleurs et doublée d'un épais molleton que sa mère lui avait jeté sur les pieds pendant qu'elle gisait sur le talus qu'est-ce donc qui au moment où j'arrivais tout près du lit et entamait mon petit discours de bienvenue me frappa soudain de mutisme et me fit reculer de deux pas je m'en vais vous le dire je voyais le même visage que j'avais vu dans mon enfance au coeur de la nuit ce visage qui était resté gravé profondément dans ma mémoire sur lequel j'avais médité pendant tant d'années avec une si grande horreur alors que nul ne soupçonnait la nature de mes pensées il était joli voire beau et il avait la même expression de mélancolie que la première fois où il m'était apparu mais il s'éclaira presque aussitôt d'un étrange sourire de reconnaissance figée il y eut une bonne minute de silence puis la jeune fille finit par prendre la parole car personnellement j'en étais incapable voilà qui est prodigieux s'exclama-t-elle il y a douze ans j'ai vu votre visage en rêve et il n'a pas cessé de me hanter depuis lors prodigieuse en vérité répétais-je après avoir maîtrisé à grand peine l'horreur qui m'avait empêché de parler pendant quelques instants il y a douze ans en rêve ou en réalité je suis certaine moi de vous avoir vu je n'ai jamais pu oublier votre visage il est toujours resté devant mes yeux depuis lors son sourire s'était fait plus doux ce que j'avais cru discerner d'étrange avait disparu les faussettes qu'il creusait sur ses joues la faisait disparaître la faisait paraître délicieusement jolie et intelligente me sentant rassurée je repris mon compliment de bienvenue sur un mode plus hospitalier je lui dis que son arrivée accidentelle nous avait apporté à tous un très grand plaisir et qu'elle m'avait donné à moi personnellement un véritable bonheur tout en parlant je lui avais pris la main j'étais assez timide comme tous ceux qui vivent dans la solitude mais la situation m'avait rendue éloquente et même hardie elle posa sa main sur la mienne après l'avoir serrée tendrement puis les yeux brillants d'un vif éclat elle me jeta un regard rapide sourit de nouveau et rougit elle répondit très joliment à mes paroles de bienvenue toujours en proie à une profonde stupeur je m'assis à son côté après quoi elle poursuivit dans ses termes il faut que je vous dise dans quelles circonstances vous m'êtes apparu il est vraiment très étrange que chacune de nous ait eu une vision si nette de l'autre que je vous ai vu et que vous m'ayez vu tel que nous sommes à présent alors que nous étions des enfants en ce temps-là j'avais six ans à peine quand je m'éveillais une nuit d'un rêve confus et agité pour me trouver dans une chambre très différente de la mienne grossièrement lambrissée de bois de couleur sombre dans laquelle étaient dispersées des armoires des lits des chaises à ce qu'il me sembla les lits étaient tous vides et il n'y avait personne dans la pièce après avoir regardé autour de moi pendant un certain temps et admiré tout particulièrement un chandelier de fer à deux branches que je serais capable de reconnaître aujourd'hui je me glissais sous le lit pour gagner la fenêtre mais lorsque je fus arrivée de l'autre côté du meuble j'entendis quelqu'un pleurer ayant levé les yeux j'étais encore à genoux je vous vis tel que je vous vois à présent une belle jeune fille aux cheveux d'or aux grands yeux bleus vos lèvres vous en un mot vous tout entière vous qui êtes là près de moi attirée par votre beauté je grimpais sur le lit et vous pris dans mes bras puis autant que je me souvienne nous nous endormîmes toutes les deux un cri me réveilla brusquement c'était vous qui criiez assise sur le lit frappée de terreur je me laissais glisser sur le plancher et à ce qu'il me sembla je perdis connaissance l'espace d'un moment quand je retrouvais l'usage de mes sens j'étais de nouveau chez moi dans ma chambre depuis lors je n'ai jamais oublié votre visage il est impossible que je sois abusée par une simple ressemblance vous êtes bien la jeune fille que j'ai vue il y a douze ans à mon tour je lui narrais ma vision si bien accordée à la sienne et elle n'essaya pas de dissimuler sa stupeur je ne sais laquelle de nous devrait inspirer la plus grande crainte à l'autre dit-elle en souriant si vous étiez moins jolie j'aurais très peur de vous mais à cause de votre beauté de notre jeune âge j'ai seulement l'impression d'avoir fait votre connaissance il y a douze ans et d'avoir déjà droit à votre intimité à tout le moins il semble bien que nous ayons été destinés depuis notre plus tendre enfance à devenir amis je me demande si vous vous sentez aussi étrangement attiré vers moi que je me sens attiré vers vous je n'ai jamais eu d'amis vais-je en trouver une à présent elle soupira et ses beaux yeux noirs me lancèrent un regard passionné or à vrai dire cette belle inconnue m'inspirait un sentiment inexplicable j'étais effectivement selon ses propres termes attirée vers elle mais j'éprouvais aussi une certaine répulsion à son égard néanmoins dans cet état d'âme ambigu l'attirance l'emportait beaucoup elle m'intéressait et me captivait car elle était très belle et possédait un charme indescriptible mais à ce moment je m'aperçus qu'elle paraissait en proie à une grande lassitude en conséquence pardon en conséquence je me hâtais de lui souhaiter une bonne nuit le docteur estime ajoutais-je que vous devriez avoir auprès de vous quelqu'un pour vous veiller une de nos servantes est à votre disposition vous verrez que c'est une personne très calme et très compétente je suis très touchée de votre bonté mais je ne pourrais pas dormir s'il y avait quelqu'un dans ma chambre cela m'a toujours été impossible je n'aurais besoin d'aucun secours et de plus je dois avouer une de mes faiblesses je suis entrée hantée par la crainte panique des voleurs notre maison a été cambriolée autrefois et deux de nos domestiques ont été tués depuis je ferme toujours ma porte à clé c'est devenu une habitude vous paraissez si bonne que vous me pardonnerez j'en suis certaine je vois qu'il y a une clé dans la serrure pendant quelques instants elle me tint serrée dans ses beaux bras en me murmurant à l'oreille bonne nuit ma chérie il m'est pénible de me séparer de vous mais je dois vous dire bonne nuit je vous reverrai demain assez tard dans la matinée elle se laissa retomber sur l'oreille en soupirant et ses beaux yeux me suivirent d'un regard tendre et mélancolique tandis qu'elle murmurait à nouveau bonne nuit ma douce amie la sympathie et l'amour naissent spontanément dans le coeur des jeunes êtres j'étais flattée de l'affection manifeste qu'elle me témoignait bien que je ne l'eusse encore pas méritée j'étais ravie de la confiance qu'elle plaçait en moi de prime abord elle avait décidé fermement que nous serions amies intimes nous nous retrouvâmes le lendemain je fus charmée par ma compagne du moins à certains égards le grand jour ne retirait rien à sa beauté c'était sans aucun doute la plus ravissante créature que j'eusse jamais vue et le souvenir déplaisant de son visage tel que je l'avais vu dans mon rêve d'enfant ne produisait plus sur moi l'effet terrible que j'avais ressenti en le reconnaissant pour la première fois à l'improviste elle m'avoua qu'elle avait subi un choc identique en me voyant et cette même antipathie légère qui s'était mêlée à mon admiration pour elle nous nous mîmes à rire ensemble de notre frayeur momentanée fin du chapitre 3 alors ça me plaît bien j'aime beaucoup cette histoire en plus il y a pas mal de mystères en fait ce qui est intéressant c'est que là on ne sait pas si la jeune fille que la narratrice a vue dans son rêve quand elle était petite est en train de la manipuler en lui disant qu'elle a eu la même vision qu'elle avait aussi peur d'elle parce qu'elle se disait tiens c'est bizarre c'est la même personne que j'ai vue en rêve quand j'étais toute petite c'est bizarre quand même d'avoir fait le même rêve ou en tout cas un rêve avec une personne inconnue qu'on retrouve dans la vraie vie donc on ne sait pas si elle est honnête ou pas sachant que bon ça doit être Carmilla donc ça doit être le vampire à mon avis elle n'est pas forcément honnête mais on va voir c'est pas obligé c'est pas obligé que les monstres soient toujours malhonnêtes et et qu'ils veuillent tromper les humains allez chapitre 4 ses habitudes une promenade je vous ai dit que j'étais charmée par ma compagne à certains égards mais il y avait en elle plusieurs choses qui me plaisaient beaucoup moins je commencerai par la décrire elle était d'une taille au-dessus de la moyenne mince et étonnamment gracieuse à l'exception de l'extrême longueur de ses gestes rien dans son aspect ne révélait qu'elle fut malade elle avait un teint éclatant et coloré des traits menus parfaitement modelés de grands yeux noirs au vif éclat sa chevelure était magnifique jamais je n'ai vu de cheveux aussi épais aussi longs que les siens lorsqu'ils retombaient librement sur ses épaules je les ai bien souvent soulevés dans mes mains et me suis émerveillée en riant de les trouver si lourds prodigieusement fins et soyeux ils étaient d'un brin très sombre très chaud avec des reflets d'or quand elle était étendue sur sa chaise longue dans sa chambre me parlant de sa voix douce et basse j'aimais les dénouer et les laisser tomber de tout leur poids pour ensuite les enrouler autour de mes doigts les natter les étaler jouer avec eux ciel si j'avais su alors ce que je sais maintenant je vous ai dit que plusieurs choses me déplaisaient en elle si j'avais été captivée par la confiance qu'elle m'avait témoigné la nuit de notre première rencontre je m'aperçus par la suite qu'elle manifestait une réserve toujours en éveil pour tout ce qui concernait elle-même ou sa mère pour son histoire ses ancêtres sa vie passée ses projets d'avenir sans doute étais-je déraisonnable et avais-je grand tort sans doute aurais-je dû respecter l'injonction solennelle que la majestueuse dame en velours noir avait faite à mon père mais la curiosité est une passion turbulente et sans scrupules et aucune jeune fille ne saurait endurer patiemment de se voir déjouer sur ce point par une autre à qui donc aurait-elle porté préjudice en m'apprenant ce que je brûlais de connaître n'avait-elle pas confiance dans mon bon sens ou dans mon honneur pourquoi ne voulait-elle pas me croire quand je lui donnais l'assurance solennelle que je ne divulguerais pas la moindre de ses paroles à Amtivi je croyais déceler une froideur qui n'était pas de son âge dans ce refus obstiné mélancolique et souriant de me montrer le plus faible rayon de lumière je ne puis dire que nous nous querellâmes jamais sur ce point car elle refusait toute querelle en vérité je me montrais injuste et impoli en l'appressant de parler mais je ne pouvais m'en empêcher pourtant j'aurais pu tout aussi bien ne pas toucher à ce sujet ce qu'elle consentit à m'apprendre se réduisait à rien à mon sens tant j'étais déraisonnable dans mon estimation le tout se bornait à trois révélations fort vagues en premier lieu elle se nommait Carmilla en second lieu elle appartenait à une très noble et très ancienne famille en troisième lieu sa demeure se trouvait quelque part à l'occident elle refusa de me faire connaître le nom de ses parents leur blason le nom de leur domaine et même celui du pays où ils vivaient n'allais pas croire que je la tourmentais sans cesse de mes questions je guettais les moments propices je procédais par insinuation plutôt que par demande pressante à l'exception d'une ou deux attaques directes mais quelque fût ma tactique j'aboutissais toujours à un échec complet reproche et caresse ne produisait aucun effet sur elle pourtant je dois ajouter qu'elle se dérobait avec tant de grâces mélancoliques et suppliantes tant de déclarations passionnées de tendresse à mon égard et de foi en mon honneur tant de promesses de tout me révéler un jour que je n'avais pas le cœur de rester longtemps fâchée contre elle elle avait coutume de me passer ses beaux bras autour du cou de m'attirer vers elle et posant sa joue contre la mienne de murmurer à mon oreille ma chérie ton petit cœur est blessé ne me juge pas cruel parce que j'obéis à l'irrésistible loi qui fait ma force et ma faiblesse si ton cœur adorable est blessé mon cœur farouche saigne en même temps que lui dans le ravissement de mon humiliation sans borne je vis de ta vie ardente et tu mourras oui tu mourras avec délice pour te fondre en la mienne je n'y puis rien de même que je vais vers toi de même à ton tour tu iras vers d'autres et tu apprendras l'extase de cette cruauté qui pourtant qui pourtant est de l'amour donc pour quelque temps encore ne cherche pas à en savoir davantage sur moi et les miens mais accorde-moi ta confiance de toute ton âme aimante après avoir prononcé cette rhapsodie elle serrait son étreinte frémissante et ses lèvres me brûlaient doucement les joues par de tendres baisers pardon son langage et son émoi me semblaient pareillement incompréhensibles j'éprouvais le désir de m'arracher à ces sauteuses étreintes qui je dois l'avouer étaient assez rares mais toute mon énergie semblait m'abandonner ses paroles murmurées à voix très basse étaient une berceuse à mon oreille et leur douce influence transformait ma résistance en une sorte d'extase d'où je ne parvenais à sortir que lorsque mon amie retirait ses bras elle me déplaisait grandement dans ses humeurs mystérieuses j'éprouvais une étrange exaltation très agréable certes mais à laquelle se mêlait une vague sensation de crainte et de dégoût je ne pouvais penser clairement à Carmilla au cours de ces scènes néanmoins j'avais conscience d'une tendresse qui tournait à l'adoration en même temps que d'une certaine horreur je sais qu'il y a là un véritable paradoxe mais je suis incapable d'expliquer autrement ce que je ressentais tandis que j'écris ces lignes d'une main tremblante plus de dix ans après je garde le souvenir horrifié et confus de certains incidents de certaines situations au cours de l'ordalie que je subissais à mon insu par contre je me rappelle avec une très grande netteté le cours principal de mon histoire en vérité je crois que dans la vie de chacun de nous les scènes pendant lesquelles nos passions ont été stimulées d'une façon particulièrement effroyable sont celles entre toutes qui laissent l'impression la plus vague sur notre mémoire parfois après une heure d'apathie mon étrange et belle compagne me prenait la main et la serrait longtemps avec tendresse une légère rougeur aux joues elle fixait sur mon visage un regard plein d'un feu languide en respirant si vite que son corsage se soulevait et retombait au rythme de son souffle tumultueux on eût cru voir se manifester l'ardeur d'un amant j'en étais fort gênée car cela me semblait haïssable et pourtant irrésistible me dévorant des yeux elle m'attirait vers elle et ses lèvres brûlantes couvraient mes joues de baisers tandis qu'elle murmurait d'une voix entrecoupée tu es mienne tu seras mienne et toi et moi nous ne ferons qu'une à jamais après quoi elle se rejetait en arrière sur sa chaise longue couvrait ses yeux de ses petites mains et me laissait toute tremblante sommes-nous donc apparentés lui demandai-je que signifient tous ces transports peut-être retrouves-tu en moi l'image d'un être que tu chéris mais tu ne dois pas te comporter de la sorte je déteste cela je ne te reconnais pas je ne me reconnais pas moi-même quand tu prends ce visage quand tu prononces ces paroles ma véhémence lui arrachait alors un grand soupir elle détournait la tête et lâchait ma main j'essayais vraiment d'échafauder j'essayais vainement d'échafauder une théorie satisfaisante au sujet de ces manifestations extraordinaires je ne pouvais les attribuer ni à la simulation ni à la supercherie car à n'en pas douter elle n'était que l'explosion temporaire d'une émotion instinctive réprimée Carmilla souffrait-elle de brefs accès de démence quoique sa mère eût affirmé le contraire ou bien agissait-elle d'un déguisement et d'une affaire de coeur j'avais lu des choses semblables dans des livres autrefois un jeune amant s'était-il introduit dans la maison pour essayer de me faire sa cour en vêtements de femme avec l'aide d'une habile aventurière d'âge mûr mais si flatteuse que fut pour moi cette hypothèse plusieurs choses m'en démontraient la vanité je ne pouvais me vanter de recevoir aucune des petites attentions que la galanterie masculine se plaît à prodiguer ces moments de passion étaient séparés par de longues intervalles de calme de gaieté ou de tristesse pensive au cours desquels j'aurais pu croire parfois ne lui être rien si je ne l'avais pas vu suivre tous mes mouvements de ses yeux où brûlait une flamme mélancolique en dehors de ses brèves périodes de mystérieuses exaltations elle avait un comportement tout féminin entièrement incompatible avec un organisme masculin en bonne santé certaines de ses habitudes me paraissaient bizarres bien qu'une dame de la ville comme vous puisse les trouver moins singulières qu'elle ne l'était pour nous autres campagnards elle descendait généralement très tard vers une heure de l'après-midi et prenait alors une tasse de chocolat sans rien manger ensuite nous allions faire une promenade un simple petit tour mais elle semblait épuisée presque immédiatement ou bien elle regagnait le château ou bien elle restait assise sur un des bancs placé ça et là parmi les arbres son esprit ne s'accordait point à cette langueur corporelle car sa conversation était toujours très animée et très intelligente parfois elle faisait une brève allusion à sa demeure ou encore elle mentionnait une aventure une situation un souvenir d'enfance nous révélant ainsi l'existence d'un peuple dont les eus et coutumes nous étaient complètement inconnus ces indications fortuites m'apprirent que son pays natal se trouvait beaucoup plus loin que je ne l'avais cru tout d'abord un après-midi alors que nous étions assises sous les arbres un cortège funèbre passa devant nous c'était celui d'une belle adolescente que j'avais vue souvent la fille unique d'un garde forestier le pauvre homme marchait derrière le cercueil de son enfant bien aimé et semblait accablé de désespoir derrière lui deux par deux venaient des paysans qui chantaient un hymne funèbre je me levais en témoignage de respect et joignis ma voix leur chant mélodieux à ce moment ma compagne me secoua avec une certaine rudesse je me retournais vers elle d'un air surpris n'entends-tu pas combien ce chant est discordant me demanda-t-elle avec brusquerie tout au contraire il me paraît fort harmonieux répondis-je contrarié par cette interruption et me sentant très mal à mon aise à l'idée que les gens du petit cortège pourraient s'apercevoir et s'irriter de ce qui se passait en conséquence je me remis à chanter aussitôt pour être à nouveau interrompu tu me perces le tympan s'écria Carmilla en se bouchant les oreilles de ses doigts minuscules de plus comment peux-tu savoir si nous avons toi et moi la même religion vos rythmes blessent et je déteste les enterrements que de bruit pour si peu de choses allons donc tu dois mourir chacun de nous doit mourir et nous sommes tellement plus heureux une fois morts viens rentrons au château mon père a accompagné le prêtre au cimetière je croyais que tu savais qu'on devait enterrer cette pauvre fille aujourd'hui moi répondit-elle tandis qu'une flamme de colère brillait dans ses beaux yeux je me soucie bien de vos paysans je ne sais même pas qui elle est c'est l'infortunée qui a cru voir un fantôme il y a quinze jours depuis elle n'a pas cessé de subir une lente agonie et elle est morte hier ne me parle pas de fantôme sans quoi je ne dormirai pas cette nuit j'espère que nous ne sommes pas menacés de la peste ou de quelques fièvres malignes bien que tout ceci puisse le faire craindre la jeune femme du porcher est morte la semaine dernière elle a eu l'impression d'être saisie à la gorge et presque étranglée pendant qu'elle dormait dans son lit papa affirme que ces horribles fantasmes accompagnent cependant certaines euh pardon que ces horribles fantasmes accompagnent certains genres de fièvres l'infortunée créature jouissait d'une parfaite santé la veille de cette nuit fatale depuis elle n'a pas cessé de décliner et elle est morte en moins d'une semaine et bien j'espère que ces funérailles à elle sont terminées et que l'on a fini de chanter son hymne ainsi nos oreilles ne seront point torturées par cette musique discordante et ce jargon insupportable tout ceci m'a bouleversé assieds-toi ici à côté de moi viens plus près prends ma main sors-la fort bien fort encore plus fort après avoir fait quelques pas en direction du château nous étions arrivés à un autre banc nous nous assîmes son visage subit une métamorphose qui m'alarma et même me terrifia à l'espace d'un instant il s'assombrit et prit une affreuse teinte livide les dents serrées les mains crispées elle fronçait les sourcils en regardant fixement le sol à ses pieds son corps était agité d'un tremblement impossible à réprimer comme sous l'effet d'une forte fièvre elle semblait faire appel à toute son énergie pour réprimer une crise de nerfs contre laquelle elle luttait en retenant son souffle enfin elle poussa un cri étouffé de douleur et se calma un peu voilà dit-elle alors voilà ce que c'est que d'étrangler des gens avec des hymnes ne me lâche pas encore ma chérie cela va passer en effet peu à peu cela passa après quoi peut-être pour dissimuler l'impression pénible que ce spectacle m'avait laissé elle se mit à bavarder avec plus d'animation que de coutume et ainsi nous regagnâmes le château c'était la première fois que je l'avais vu monter montrer des symptômes très nets de cette fragilité de constitution dont sa mère avait parlé c'était également la première fois que je l'avais vu manifester une certaine mauvaise humeur tout cela disparut comme un nuage d'été par la suite je n'assistais qu'à un seul accès de colère de sa part je vais vous dire dans quelles circonstances un jour nous regardions toutes deux par l'une des fenêtres du salon quand nous vîmes pénétrer dans la cour un vagabond que je connaissais bien car il venait généralement au château deux fois par an c'était un bossu qui avait comme presque tous et pareils un visage maigre au trait anguleux il portait une barbe noire taillée en pointe et un large sourire découvrait ses dents d'une éclatante blancheur par dessus ses vêtements marrons noir et rouge se croisaient plus de courroies et de ceintures que je n'en pouvais compter auxquelles étaient accrochées des objets hétéroclites sur son dos il portait une lanterne magique et deux boîtes dont l'une contenait une salamandre et l'autre une mandragore ces monstres ne manquaient jamais de faire rire mon père ils étaient composés de diverses parties de singes de perroquets d'écureuils de poissons et de hérissons desséchés et fort adroitement cousus ensemble de façon à produire un effet satisfaisant il y avait aussi un violon une boîte d'accessoires de prestidigitateurs deux fleurets et deux masques accrochés à sa ceinture et plusieurs autres boîtes mystérieuses pendillées autour de lui il tenait à la main une canne noire à bout de cuivre un chien maigre au poil rude le suivait comme son ombre mais ce jour-là il s'arrêta devant le pont-levis dans une attitude soupçonneuse et presque aussitôt se mit à pousser des hurlements lugubres cependant le saltimbanque debout au milieu de la cour ôta son chapeau grotesque nous fit un salut cérémonieux puis commença à nous débiter des compliments volubiles en un français exécrable et un allemand presque aussi mauvais ensuite ayant pris son violon il se mit à racler un air plein d'entrain qu'il chanta fort gaiement d'une voix discordante tout en exécutant une danse bouffonne si bien que je ne pus m'empêcher de rire aux éclats malgré les hurlements du chien enfin il s'avança jusqu'à la fenêtre multipliant sourire et salut son violon sous le bras son chapeau à la main puis avec une volubilité étourdissante sans jamais reprendre haleine il nous débita un boniment interminable dans lequel il numéra ses divers talents les ressources des arts multiples qu'il mettait à notre service les curiosités et les divertissements qu'il était à même de nous montrer si nous lui en donnions l'ordre plairait-il à vos seigneuries d'acheter une amulette contre loupir qui si j'en crois les rumeurs erre à travers ses bois ainsi qu'un loup loupir c'est le non-slave du vampire note du traducteur il tue les gens à plusieurs lieux à la ronde voici un charme infaillible il vous suffira de l'épingler à votre oreiller et vous pourrez lui rironner ses charmes consistaient en petits morceaux de parchemin de forme oblong couverts de diagrammes et de signes cabalistiques Carmilla en acheta un sur le champ je suivis son exemple le col porteur tenait les lèvres levées vers nous et nous lui adressions un sourire amusé depuis notre fenêtre du moins je puis en répondre en ce qui me concerne pendant qu'il nous dévisageait ses yeux noirs semblèrent découvrir quelque chose qui retint sa curiosité en un instant il eut déroulé une trousse de cuir pleine de bizarres petits instruments d'acier de toutes sortes regardez bien ceci madame me dit-il en me la montrant entre autres choses beaucoup moins utiles je professe l'art de la dentisterie peste soit du chien silence sale bête il hurle si fort que vos seigneuries ont peine à m'entendre votre noble amie à votre droite est pourvue de dents extrêmement tranchantes longues fines pointues comme une haleine comme une aiguille ah 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 grâce à mes yeux perçants j'ai vu cela de façon très nette si la noble demoiselle en souffre je crois qu'elle doit en souffrir me voici avec ma lime mon poinçon et mes pinces s'il plaît à sa seigneurie je vais les arrondir je vais les émousser elle n'aura plus de dents de poisson elle aura les dents qui conviennent à une si belle demoiselle ah la demoiselle aime-t-elle mes contentes me serais-je montré trop pardi et l'aurais-je offensé sans le vouloir en vérité la demoiselle avait l'air fort courroussée tandis qu'elle s'écartait de la fenêtre comment ce sale timbang a-t-il le front de nous insulter de la sorte où est ton père Laura je vais exiger réparation mon père à moi aurait fait acheter ce misère attaché ce misérable à la pompe puis il l'aurait fait fouetter et brûler jusqu'à l'os avec un fer rouge aux armes du château sur ces mots elle s'éloigna de la fenêtre pour aller s'asseoir sur un siège à peine avait-elle perdu de vue l'offenseur que son courroux se calma aussi promptement qu'il avait pris naissance peu à peu elle retrouva son ton de voix habituelle et sembla oublier le petit bossu et ses folies ce soir-là mon père me parut fort déprimé en rentrant au château il nous apprit qu'il venait d'être informé d'un autre cas semblable aux deux derniers qui avaient eu récemment une issue fatale la sœur d'un jeune paysan de son domaine à un mille de distance était très malade après avoir été attaquée selon ses propres termes comme les précédentes victimes elle ne cessait pas de décliner lentement mais régulièrement les causes de ce mal sont parfaitement naturelles conclut mon père mais ces pauvres gens se contaminent l'un et l'autre par leur superstition leur imagination reflète les images de terreur qui ont empoisonné l'esprit de leurs voisins ce seul fait me semble terrifiant soit dit Carmilla comment cela demanda mon père je suis horrifié à l'idée que je pourrais imaginer des choses pareilles j'estime que cette chimère serait aussi effroyable que la réalité nous sommes entre les mains du seigneur rien n'arrive ici bas sans sa permission et tout finira bien pour ceux qui l'aiment il est notre fidèle créateur il nous a fait tant que nous sommes et il prendra soin de nous le créateur disons plutôt la nature s'exclama Carmilla en réponse à ces douces paroles oui la maladie qui ravage ce pays est naturelle tout provient de la nature n'est-ce pas tout ce qui existe dans le ciel sur la terre et sous la terre agit et vit selon ce qu'ordonne la nature telle est ma conviction le médecin m'a dit qu'il viendrait me voir aujourd'hui reprit mon père après quelques instants de silence je veux savoir ce qu'il pense de tout cela et le consulter sur ce que nous avons de mieux à faire les médecins ne m'ont jamais fait aucun bien déclara Carmilla tu as donc été malade lui demandais-je plus que tu ne l'as jamais été il y a longtemps oui très longtemps j'ai eu cette même maladie dont nous venons de parler mais je n'en garde aucun souvenir en dehors de la grande faiblesse et des souffrances que j'ai subies alors je dois ajouter qu'elles ont été moindres que celles dont s'accompagnent beaucoup d'autres affections tu étais très jeune à l'époque oui mais laissons-la ce sujet tu ne voudrais pas tourmenter une amie n'est-ce pas elle fixa sur moi un regard emprunt de langueur puis me prenant par la taille d'un geste tendre elle m'entraîna hors de la pièce cependant que mon père examina des papiers près de la fenêtre pourquoi ton papa prend-il plaisir à nous effrayer ainsi me demanda-t-elle en soupirant tandis qu'un léger frisson parcourait tout son corps tu te trompes ma chère Carmilla rien ne saurait être plus loin de son esprit as-tu peur ma chérie j'aurais très peur si je me croyais vraiment en danger d'être attaquée comme l'ont été ces pauvres femmes tu as peur de mourir bien sûr tout le monde éprouve cette crainte mais mourir comme peuvent le faire deux amants mourir ensemble afin de pouvoir vivre ensemble les jeunes filles sont semblables à des chenilles pendant leur existence ici-bas pour devenir enfin des papillons quand vient l'été mais dans l'intervalle il y a des larves et des chrysalides comprends-tu dont chacune a ses penchants ses besoins et sa structure c'est ce que dit monsieur Buffon dans son gros livre qui se trouve dans la pièce voisine le médecin arriva un peu plus tard dans la journée et il s'enferma aussitôt avec mon père pendant quelques temps c'était un praticien habile âgé de plus de 60 ans dont le visage rasé de près était aussi lisse qu'un potiron lorsque les deux hommes sortirent de la pièce où ils avaient conféré j'entendis papa déclarer en riant cela m'étonne de la part d'un homme aussi sage que vous l'êtes que pensez-vous des hippogriffes et des dragons le médecin hocha la tête et répondit en souriant quoi qu'il en soit la vie et la mort sont des états bien mystérieux et nous ne savons presque rien de ressources qu'il recèle sur ces mots ils s'éloignèrent et j'en entendis et je n'en entendis pas davantage j'ignorais à ce moment-là quel sujet le docteur avait entamé mais je crois l'avoir deviné aujourd'hui fin du chapitre 4 un génie qui me gratte depuis tout à l'heure c'est désagréable bon j'espère que ça vous plaît moi j'aime beaucoup la petite référence à Buffon intéressant parce que du coup Buffon c'est un des scientifiques sur lesquels s'appuient les réalistes et les récits fantastiques du 19ème en général ils répondent aux réalistes en essayant de montrer que enfin aux réalistes et aux naturalistes d'ailleurs qu'en fait il y a des choses inexplicables que la biologie la science n'explique pas tout et c'est d'ailleurs amusant de voir émerger les figures de vampires et tout ça à une époque où où la science se perfectionne et où il y a tellement de ouais de découvertes scientifiques qui sont faites le fantastique il fait un retour encore plus fort à une époque où au contraire la science se développe beaucoup ça qui est qui est super intéressant alors on va pouvoir reprendre et lire le chapitre 5 c'est parti une ressemblance prodigieuse ce soir-là arriva à Gratz le fils de notre restaurateur de tableaux jeune homme au teint brun à la mine solennelle conduisant une carriole où se trouvaient deux grandes caisses pleines de toiles il venait d'accomplir un voyage de dix lieux chaque fois qu'un messager en provenance de notre petite capitale arrivait au château nous nous pressions autour de lui dans la grande salle pour apprendre les dernières nouvelles en l'occurrence la venue de ce jeune artiste dans notre demeure isolé créa une véritable sensation les caisses restèrent dans la grande salle et les domestiques prirent soin du messager jusqu'à ce qu'il eut terminé son souper alors accompagné de deux aides et muni d'un marteau d'un ciseau à froid et d'un tournevis il vint nous retrouver dans la grande salle où nous nous étions réunis pour assister au déballage de ces caisses Carmilla regardait d'un air distrait tandis que les tableaux anciens restaurés presque tous des portraits étaient amenés à la lumière l'un après l'autre ma mère appartenait à une vieille famille hongroise et c'est d'elle que nous venait la plupart de ces toiles prêtes maintenant à reprendre leur place sur les murs pardon mon père tenait en main une liste qu'il lisait à voix haute pendant que l'artiste fouillait dans les caisses pour en retirer les numéros correspondants j'ignore si les tableaux étaient très bons mais ils étaient indiscutablement très vieux et certains d'entre eux ne manquaient pas d'originalité pour la plupart ils présentaient à mes yeux le grand mérite de m'être révélé pour la première fois car jusqu'à ce jour la fumée la poussière du temps en avait presque entièrement effacé les couleurs voici une toile que je n'ai encore jamais vue dit mon père dans un des recoins du haut se trouvait un nom Marcia Carnstein autant que j'ai pu le déchiffrer et une date 1698 je suis curieux de voir ce qu'elle est devenue je m'en souvenais fort bien c'était un petit tableau sans cadre presque carré d'un pied et demi de long tellement noirci par l'âge que je n'avais jamais pu y distinguer quoi que ce fût l'artiste mit le portrait en pleine lumière avec un orgueil manifeste merveilleusement belle extraordinairement vivante cette toile était l'effigie de Carmilla ma chérie dis-je à ma compagne nous assistons à un véritable miracle te voilà en personne sur ce tableau vivante souriante prête à parler n'est-ce pas que ce portrait magnifique papa regardez rien n'y manque même pas le petit grain de beauté sur sa gorge la ressemblance est vraiment prodigieuse répondit mon père en riant mais il détourna les yeux aussitôt sans avoir l'air impressionné le moins du monde ce qui ne laissa pas de me surprendre il se remit à parler avec le restaurateur de tableaux celui-ci de nature très artiste disserté avec intelligence sur les différentes toiles auxquelles son talon avait rendu lumière et couleur pendant ce temps mon émerveillement ne cessait de croître tandis que je contemplais le portrait papa demandais-je me permettez-vous de l'accrocher dans ma chambre bien sûr ma chérie répondit-il en souriant je suis très heureux que tu le trouves tellement ressemblant si tu ne te trompes pas sur ce point il doit être encore plus beau que je ne le croyais ma compagne demeura indifférente à ce compliment elle ne parut même pas l'avoir entendu renversée sur le dossier de son fauteuil elle me contemplait de ses beaux yeux aux longs cils les lèvres entre ouvertes par un sourire extasié maintenant poursuivis-je on peut très bien lire le nom qui figure dans le point on dirait qu'il a été tracé en lettres d'or mais ce n'est pas marcia mais myrkala comtesse carlstein il est surmonté d'une petite couronne et au-dessous il y a une date a d 1698 je descends des carlstein par ma mère ah fit ma compagne d'un ton languissant j'appartiens moi aussi à cette famille mais par des ancêtres très lointains existe-t-il encore des carlstein de nos jours il n'y en a plus aucun qui porte ce nom autant que je sache la famille a perdu tous ses biens me semble-t-il au cours de certaines guerres civiles il y a très longtemps mais les ruines du château se dressent encore à moins de 3000 d'ici voilà qui est fort intéressant s'exclame-t-elle puis ayant regardé par la porte entre ouverte de la grande salle elle ajouta regarde le beau clair de lune veux-tu que nous allions faire une petite promenade pour contempler la route et la rivière je veux bien cette nuit ressemble tellement à celle de ton arrivée elle sourit poussa un soupir et se leva puis nous tenant enlacés par la taille nous sortîmes dans la cour et gagnâmes lentement le pont-levis où le magnifique paysage apparut à nos yeux ainsi tu songeais à la nuit de mon arrivée ici murmura-t-elle es-tu heureuse que je sois venue j'en suis ravie ma chère Carmilla et tu as demandé la permission d'accrocher dans ta chambre le portrait qui selon toi me ressemble tellement chuchote à-t-elle en resserrant son étreinte autour de ma taille et en posant sur sa tête charmante pardon je recommence chuchote à-t-elle en resserrant son étreinte autour de ma taille et en posant sa tête charmante sur mon épaule comme tu es romanesque Carmilla le jour où tu consentiras à me raconter ton histoire ce sera un vrai roman d'un bout à l'autre elle me donna un baiser sans maudire Carmilla j'en suis sûre que tu as été amoureuse je suis sûre que tu as une affaire de cœur en ce moment même je n'ai jamais aimé je n'aimerai jamais personne si ce n'est toi murmura-t-elle ah comme elle était belle sous la clarté lunaire après m'avoir regardé pardon après m'avoir jeté un regard étrangement timide elle cacha brusquement son visage contre mon cou à la naissance de mes cheveux en poussant de profonds soupirs semblables à des sanglots et serra ma main de sa main tremblante je sentais la chaleur brûlante de sa joue satinée contre la mienne ma chérie ma chérie murmura-t-elle je vise en toi et je t'aime si fort que tu accepterais de mourir pour moi je m'écarte d'elle d'un mouvement soudain elle fixait sur moi des yeux qui n'avaient plus ni éclat ni expression son visage était blême et apathique l'air s'était-il rafraîchi ma chérie demanda-t-elle d'une voix ensommeillée je me sens presque frissonnante aurais-je fait un rêve viens rentrons vite tu as l'air malade Carmilla ce doit être quelques faiblesses tu devrais prendre un peu de vin ma foi j'y consens mais je suis déjà beaucoup mieux répondit-elle comme nous nous approchions de la porte dans quelques minutes je serai tout à fait bien oui donne-moi donc un peu de vin mais regardons encore l'espace d'un instant c'est peut-être la dernière fois que je vois le clair de lune en ta compagnie comment te sens-tu maintenant ma chérie est-ce que tu es vraiment mieux je commençais à craindre qu'elle n'eût été frappée par l'étrange épidémie qui avait disait-on envahi la contrée papa serait profondément affligé ajoutais-je à la seule pensée que tu pourrais être tant soit peu malade sans nous l'avoir dit aussitôt nous avons praticien un médecin très compétent celui-là même qui est venu aujourd'hui je suis sûre que c'est un excellent praticien et je sais jusqu'où peut aller votre bonté pour moi mais vois-tu ma chérie je me sens de nouveau très bien je ne souffre jamais de rien que d'une légère faiblesse on prétend que je suis atteinte d'une maladie de langueur en vérité le moindre effort ne m'est pénible j'ai grand peine à marcher aussi longtemps qu'un enfant de 3 ans de temps à autre le peu de forte que je possède m'abandonne et je deviens telle que tu m'as vu tout à l'heure mais en fin de compte je me remets très vite en quelques instants je retrouve mon état normal regarde je suis en possession de tout mon équilibre elle disait vrai nous bavardâmes longtemps encore et elle se montra fort animée le reste de la soirée s'écoula sans qu'elle retombât dans ce que j'appelais sa folie c'est à dire son air et ses propos égarés qui m'inspiraient beaucoup d'embarras et même un certain effroi mais au cours de la nuit survint un incident qui orienta mes pensées dans une direction très différente et sembla donner à Carmilla un choc suffisant pour que sa longueur naturelle fît place à un bref sursaut d'énergie fin du chapitre 5 hello ça va très bien si je baille un peu c'est parce que je suis fatiguée j'ai fait un gros DS ce matin mais je suis contente d'être là et de lire tout ça avec vous j'aime beaucoup beaucoup pour l'instant l'histoire j'espère que je bégaye pas trop comme d'habitude alors je continue chapitre 6 un très étrange mal nous passâmes au salon où nous nous assîmes à table pour prendre notre café et notre chocolat habituel Carmilla ne voulut rien accepter mais elle semblait être en parfaite santé madame Pérodon et mademoiselle de la fontaine vint se joindre à nous et nous entamâmes une partie de carte au cours de laquelle mon père entra pour prendre ce qu'il appelait une bonne tasse de thé la partie de carte finie il alla s'asseoir sur le divan à côté de Carmilla et lui demanda avec une certaine anxiété si elle avait jamais eu des nouvelles de sa mère depuis le jour de son arrivée ayant reçu une réponse négative il la pria de lui indiquer si elle le connaissait l'endroit où il aurait pu lui faire parvenir une lettre je ne saurais vous le dire répondit-elle d'une manière ambigüe mais je sens j'avoue quitter vous avez déjà été trop bon et trop hospitalier pour moi je vous ai causé beaucoup de dérangements et j'aimerais partir en voiture dès demain pour aller rejoindre ma mère en courant la poste en courant la poste je sais où je finirai par la trouver quoi que je n'ose vous le révéler mais vous ne devez pas songer à faire une chose pareille s'écria mon père à mon grand soulagement il nous est impossible de vous perdre et je ne consentirai à vous laisser partir que sous la protection de votre mère qui a eu la bonté de bien vouloir me permettre de vous garder parmi nous jusqu'à ce qu'on retour j'aurais été très heureux de savoir que vous aviez eu de ces nouvelles car je viens d'apprendre ce soir même que les progrès du mal mystérieux qui ravagent notre région deviennent de plus en plus alarmants c'est pourquoi ma belle invitée ne pouvant prendre conseil de votre mère je sens peser très lourdement sur moi le poids de ma responsabilité envers vous je ferai de mon mieux mais ce qui est bien certain c'est que vous ne devez pas songer à nous quitter sans que votre mère en ait formulé la demande expresse nous serions trop désolés de nous séparer de vous pour consentir aisément à votre départ monsieur je vous remercie mille fois de votre hospitalité dit-elle en souriant timidement tous vous m'avez témoigné une infinie bonté j'ai rarement été aussi heureuse au cours de ma vie que dans votre beau château sous votre garde en compagnie de votre fille que j'aime tendrement ravi de ce petit discours mon père tout souriant lui baisa la main avec cette galanterie surannée qui lui était propre selon mon habitude j'accompagnais Carmilla dans sa chambre où je restais assise à bavarder avec elle tandis qu'elle se préparait à se coucher crois-tu lui demandais-je enfin que tu m'accorderas jamais toute ta confiance elle se tourna vers moi sans mot dire et se contenta de me regarder en souriant tu ne veux pas tu ne veux pas me répondre poursuivie tu ne peux sans doute pas me donner une réponse satisfaisante je n'aurais pas dû te demander cela tu as eu parfaitement raison de me le demander et tu peux me demander n'importe quoi d'autre tu ignores combien tu m'es chère sans quoi tu n'imaginerais pas que je te mesure ma confiance le moins du monde mais je suis liée par des vieux mais je suis liée par des vœux bien plus terribles que ceux d'une nonne et je n'ose pas encore raconter mon histoire à personne même pas à toi pourtant le jour approche où tu sauras tout tu vas me juger cruelle et très égoïste mais l'amour est toujours égoïste d'autant plus égoïste qu'il est ardent tu ne saurais croire à quel point je suis jalouse tu viendras avec moi et m'aimant jusqu'à la mort en m'aimant jusqu'à la mort ou bien tu me haïras et tu viendras avec moi quand même en me haïssant pendant et après la mort dans mon apathique nature il n'y a de place il n'y a pas de place pour l'indifférence allons Carmilla dis-je vivement voilà que tu recommences à battre la campagne non ne crains rien je suis une petite folle sans cervelle à la tête pleine de caprices et de lubies mais par amour pour toi je parlerai comme un sage es-tu déjà allé au bal ? non quelle bavarde tu fais non je n'y suis jamais allé comment est-ce ce doit être charmant ? j'ai presque oublié cela date de plusieurs années voyons répondit Jean Rian tu n'es pas tellement vieille il ne me paraît guère possible que tu aies déjà oublié ton premier bal bien sûr je peux tout me rappeler au prix d'un grand effort mais je vois les choses et les êtres comme un plongeur voit ce qui se passe au-dessus de lui à travers un milieu dense et parcouru par de légères ondulations encore que transparent cette nuit-là il m'est arrivé une chose qui a estompé la scène du bal et en a terni les couleurs il s'en est fallu de peu que je fusse assassinée dans mon lit on m'a blessée ici conclut-elle en portant une main à sa gorge et je n'ai jamais plus été la même depuis lors as-tu été prêt de mourir ? oui très prêt à cause d'un cruel amour d'un bien étrange amour qui aurait voulu moter la vie l'amour exige des sacrifices et il n'est pas de sacrifice sans effusion de sang à présent il nous faut dormir je me sens très las où trouverais-je la force de me lever et de fermer ma porte à clé ? sa petite tête reposait sur l'oreiller ses mains minuscules placées sous l'une de ses joues étaient enfouies dans son épaisse chevelure ondulée le regard de ses yeux étincelants suivait chacun de mes mouvements et sur ses lèvres flottait un étrange timide sourire un étrange et timide sourire que je ne parvenais pas à déchiffrer après lui avoir souhaité bonne nuit je sortis de la chambre en éprouvant une sensation de malaise je m'étais souvent demandé si notre charmante invitée disait ses prières personnellement je ne l'avais jamais vue à genoux le matin elle descendait de sa chambre longtemps après nos oraisons familiales le soir elle ne quittait pas le salon pour passer dans la grande salle et s'associait à notre courte action de grâce si elle ne m'avait pas dit par hasard au cours d'une de nos conversations à bâton rompu qu'elle était baptisée j'aurais douté qu'elle fût chrétienne je ne l'avais jamais entendue parler de religion eussez-je mieux connu le monde cette négligence ou cette antipathie m'aurait causé moins d'étonnement les précautions dont s'entourent les gens nerveux sont contagieuses et les personnes impressionnables ne manquent pas de les imiter au bout d'un certain temps à l'instar de Carmilla j'avais pris l'habitude de fermer à clé la porte de ma chambre car je m'étais mise en tête toutes les craintes fantasques de ma compagne au sujet des cambrioleurs nocturnes et d'assassins rôdants au cœur des ténèbres j'avais aussi adopté sa coutume d'inspecter rapidement sa chambre pour bien s'assurer que nul voleur ou nul meurtrier ne s'y trouvait embusqué c'est ça je me jure une fois prise je me couchais et m'endormis aussitôt une bougie brûlait dans ma chambre habitude de très vieille date dont rien n'aurait pu m'amener à me défaire ainsi fortifiée je pouvais me semblait-il reposer en paix mais les rêves traversent les pierres des murs éclairent des chambres enténébrées ou enténèbres des chambres éclairées et leurs personnages narguant tous les serruriers du monde font leur entrée ou leur sortie comme il leur plaît cette nuit-là j'ai eu un rêve qui marqua le début d'un mal très étrange je ne puis appeler cela un cauchemar car j'avais pleinement conscience d'être endormie mais j'avais également conscience de me trouver dans ma chambre couché dans mon lit comme je m'y trouvais en réalité je voyais ou croyais voir la pièce et ses meubles tels que je les avais vus avant de fermer les yeux à cette exception près qu'il y faisait très sombre dans cette obscurité j'aperçus une forme vague qui contournait le pied du lit tout d'abord je ne pus l'indistinguer nettement mais je finis par me rendre compte que c'était un animal noir comme la suie semblable à un chat monstrueux il m'est paru avoir quatre ou cinq pieds de long car lorsqu'il passait sur le devant du foyer il en couvrit toute la longueur il ne cessa pas d'aller et de venir avec l'agitation sinistre et souple d'un faux vancage malgré la terreur que j'éprouvais comme vous pouvez l'imaginer j'étais incapable de crier l'horrible bête précipita son allure tandis que les ténèbres croissaient dans la chambre finalement il fit si noir que je ne distinguais plus que les yeux de l'animal je le sentis bondir légèrement sur mon lit les yeux énormes vinrent tout près de mon visage et soudain j'éprouvais une très vive douleur comme si deux aiguilles à quelques centimètres l'une de l'autre s'enfonçaient profondément dans ma gorge je m'éveillais en hurlant la chambre était éclairée par la bougie qui brûlait toute la nuit et je vis une forme féminine debout au pied du lit un peu sur la droite elle portait une ample robe de couleur sombre ses cheveux dénoués recouvraient ses épaules un bloc de pierre n'eût pas été plus immobile je ne pouvais déceler le moindre mouvement de respiration tandis que je la regardais fixement la silhouette me parut avoir changé de place elle se trouvait maintenant plus près de la porte bientôt elle fut tout contre la porte s'ouvrit l'apparition disparut enfin soulagée je redevins capable de respirer et de bouger d'abord l'idée me vint que j'avais oublié de tourner la clé dans la serrure et que Carmilla en avait profité pour me jouer un mauvais tour je me précipitais vers la porte et la trouvais fermée de l'intérieur comme d'habitude au comble de l'horreur je n'eus pas le courage de l'ouvrir je me précipitais dans mon lit me cachais la tête sous les couvertures et demeurais ainsi plus morte que vive jusqu'au matin fin du chapitre 6 j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer cette histoire j'imagine que si la narratrice donc on a eu son nom là Laura je crois c'est Carmilla qui a prononcé son nom donc si notre narratrice écrit 10 ans après j'imagine soit qu'elle a survécu à sa rencontre avec Carmilla soit qu'elle est devenue éternelle mais enfin éternelle comme un vampire parce que Carmilla l'aurait changé en vampire mais si c'était le cas elle ne raconterait pas l'histoire comme ça elle la raconterait sûrement du point de vue d'un vampire qu'elle serait elle aussi devenue donc on se fait un peu spoiler à cause d'une mode de narration mais bon on ne sait pas encore comment ça va fonctionner comment c'est possible qu'elle en réchappe donc ça va on n'est pas spoilé de tout je vais suivre un petit coup mes lunettes parce que elles sont un petit peu sales j'espère que ça vous plaît c'est mieux c'est beaucoup mieux ok chapitre 7 le mal s'aggrave j'essaierai vainement de vous dépeindre l'horreur que m'inspire aujourd'hui encore le souvenir de cette affreuse nuit ma terreur n'avait rien de commun avec l'angoisse passagère laissée par un cauchemar elle semblait croître avec le temps et se communiquer à la chambre et au mobilier qui avait servi de décor à l'apparition le lendemain il me fut impossible de rester seule même pour un instant j'aurais tout raconté à mon père si je n'en avais pas été empêché par deux considérations d'une part je craignais qu'il ne se moquât de mon histoire et je n'aurais pas supporté qu'elle devint un sujet de plaisanterie d'autre part je me disais qu'il pourrait me croire victime d'un mal mystérieux qui ravageait notre pays personnellement je n'avais pas la moindre appréhension à ce sujet et comme mon père n'était pas très bien depuis quelques temps je ne voulais pas l'alarmer je me sentis assez rassurée en compagnie de l'excellente madame Perraudon et de l'espiègle mademoiselle de la Fontaine mais toutes deux s'aperçurent que j'étais inquiète et abattue et je finis par le raconter ce qui me pesait si lourdement sur le coeur mademoiselle de la Fontaine se mit à rire tandis que madame que madame Perraudon manifestait me semblait-il d'une certaine anxiété à propos dit mademoiselle de la Fontaine d'un tombe au coeur la longue avenue des tilleuls sur laquelle donne la fenêtre de la chambre de Carmilla est paraît-il hantée quelle sottise s'exclama madame Perraudon jugeant sans doute ce propos important inopportun et qui donc raconte cela ma chère amie Martin il prétend être sorti deux fois alors qu'on réparait la vieille barrière de la cour avant le lever du soleil et avoir vu chaque fois une forme féminine se déplacer le long de cette avenue cela n'a rien de surprenant étant donné qu'il y a des vaches à traire dans les prés au bord de la rivière sans doute mais Martin juge bon d'avoir peur et je n'ai jamais vu un imbécile à ce point terrifié il ne faut pas souffler mot de tout ceci à Carmilla déclare-je car elle voit cette avenue d'un bout à l'autre depuis sa fenêtre et elle est si possible encore plus poltronne que moi ce jour-là mon amie descendit beaucoup plus tard que de coutume j'ai eu affreusement peur la nuit dernière me dit-elle dès que nous fûmes seuls ensemble et j'aurais vu j'en suis certaine une chose effroyable si je n'avais pas eu le talisman que j'ai acheté à ce pauvre petit bossu contre lequel j'ai proféré des paroles si dures après avoir rêvé qu'une forme noire faisait le tour de mon lit je me suis réveillée au comble de l'horreur et j'ai vraiment cru distinguer pendant quelques secondes une silhouette sombre près de la cheminée alors j'ai cherché à tâton mon talisman sous l'oreiller et dès que je l'eus touché de mes doigts l'apparition s'est évanouie mais je te le répète je suis sûre que si je n'avais pas eu ce charme près de moi une effroyable créature aurait surgi et m'aurait peut-être étranglé comme elle a étranglé ces pauvres femmes dont nous avons entendu parler à présent écoute-moi lui dis-je et je lui racontais mon aventure dont le récit parut l'épouvanté avais-tu le talisman près de toi me demanda-t-elle vivement non je l'avais jeté dans un vase de porcelaine dans le salon mais je ne manquerai pas de le prendre avec moi cette nuit puisque tu crois si fort à son pouvoir après tant d'années je ne saurais dire ou même comprendre comment je parvins à surmonter mon horreur au point de me coucher seule dans ma chambre ce soir-là je me rappelle nettement que j'épinglais le talisman à mon oreiller je sombrais presque aussitôt dans le sommeil et je dormis encore plus profondément que d'habitude la nuit suivante fut aussi tranquille je goûtais à nouveau un repos délicieux et sans rêve mais à mon réveil j'éprouvais une sensation de lassitude et de mélancolie qui cependant était assez douce pour provoquer en moi une espèce de volupté je te l'avais bien dit déclara Carmilla lorsque je lui eus décrit mon paisible sommeil moi-même j'ai dormi divinement la nuit dernière j'avais épinglé le talisman à ma chemise car l'autre nuit il était encore trop loin de moi je suis certaine que nous avons tout imaginé à l'exception des rêves eux-mêmes autrefois je croyais que les mauvais esprits engendraient les rêves mais notre médecin m'a affirmé qu'il n'en était rien c'est tout simplement m'a-t-il dit une fièvre ou une maladie qui frappe à notre porte comme cela arrive souvent et qui ne parvenant pas à entrer passe son chemin en nous laissant cette inquiétude et selon toi en quoi consiste ce talisman on a dû lui faire subir des fumigations ou bien le plonger dans quelques drogues et c'est un antidote contre la malaria dans ce cas il ne agit que sur le corps bien sûr crois-tu donc que les mauvais esprits se laissent effrayer par des bouts de ruban ou des parfums de droguistes non ces mots qui errent dans l'air commencent par attaquer les nerfs puis gagnent le cerveau mais avant qu'ils puissent s'emparer de tout notre être l'antidote les repousse voilà j'en suis certaine ce que le talisman a fait pour nous il n'y a là rien de magique c'est tout simplement naturel je me serais sentie plus heureuse si j'avais vu partager entièrement cette opinion de Carmilla à tout le moins je m'y efforçais de mon mieux et l'impression que j'avais ressenti à mon lever perdit un peu de sa force je dormis profondément pendant plusieurs nuits consécutives mais chaque matin j'éprouvais la même lassitude et un grand poids de longueur m'accablait tout au long du jour je me sentais complètement transformée en moi s'insinuait une étrange mélancolie dont je ne désirais pas voir la fin de vagues pensées de morts firent leur apparition l'idée que je déclinais lentement s'empara de mon esprit m'apportant que je ne sais quoi je ne sais quelle douce joie si triste que fut cette idée elle créa en moi un état d'esprit fort agréable et mon âme s'y abandonnait sans la moindre résistance je refusais d'admettre que j'étais malade je ne voulais rien dire à mon père ni faire venir le médecin car Mia me témoignait plus d'attachement que jamais et ses étranges paroxysmes d'adoration languide se faisaient plus fréquents à mesure que mes forces et mon entrain déclinaient elles me dévoraient du regard avec une ardeur croissante ceci ne manquait jamais de me bouleverser comme une crise fulgurante de folie passagère sans m'en rendre compte je me trouvais à un stade assez avancé de la plus bizarre maladie qui eut jamais affligé à un être humain ces premiers symptômes avaient exercé sur moi une fascination inexplicable qui me permettait d'accepter la débilité physique dont je souffrais à présent pendant quelque temps cette fascination ne cessa pas de croître pour atteindre enfin un certain degré où elle s'accompagna d'un sentiment d'horreur qui peu à peu prit une force suffisante pour flétrir et dénaturer toute mon existence le premier changement que je subis me parut assez agréable et pourtant il était bien proche du tournant où commençait la descente aux enfers j'éprouvais pendant mon sommeil de vagues et curieuses sensations la plus fréquente était ce frisson glacé très particulier que l'on ressent quand on nage à contre-courant dans une rivière il s'accompagna il s'accompagna bientôt de rêves interminables si confus que je ne parvenais jamais à me rappeler leur décor ni leur personnage ni aucune partie cohérente de leur action mais il me laissait une impression affreuse ainsi qu'une sensation d'épuisement comme si j'avais passé par une longue période de dangers et de grandes tensions mentales à mon réveil à la suite de ces rêves je gardais le souvenir de m'être trouvé dans un lieu plein de ténèbres et d'avoir conversé avec des êtres invisibles je me rappelais tout particulièrement une voix féminine très distincte lente aux timbres graves qui semblait venir de fort loin et ne manquait jamais de m'inspirer une indicible terreur solennelle parfois je sentais une main glisser lentement sur ma joue et mon cou parfois encore des lèvres brûlantes couvraient mon visage de baisers qui se faisaient plus appuyés et plus amoureux à mesure qu'ils atteignaient ma gorge ou se fixaient leurs caresses les battements de mon coeur s'accéléraient je respirais plus vite et plus profondément puis survenait une crise de sanglots qui me donnait une sensation d'étranglement et se transformait enfin en une convulsion effroyable au cours de laquelle je perdais l'usage de mes sens cet état inexplicable dura 21 jours pendant la dernière semaine mes souffrances avaient altéré mon aspect physique j'étais devenue très pâle j'avais les yeux dilatés et cernés l'extrême lassitude que je ressentais depuis si longtemps commençait à se manifester sur mon visage mon père me demandait souvent si j'étais malade mais avec un entêtement que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui je persistais à lui affirmer que je me portais à merveille en un sens je disais vrai je n'éprouvais aucune douleur je ne pouvais me plaindre d'aucun trouble organique mon mal semblait être un effet de mon imagination ou de mes nerfs si terrible que fussent mes souffrances j'observais une réserve morbide à leur sujet et je ne m'en ouvrais à personne je n'étais sûrement pas victime de ce terrible fléau que les paysans nomment loupire car alors que je dépérissais depuis trois semaines leur maladie ne durait pas plus de trois jours après quoi la mort mettait fin à leur torture car Mia se plaignait elle aussi de rêves et de sensations de fièvres mais son état était beaucoup moins alarmant que le mien à vrai dire il y avait tout lieu de s'inquiéter grandement à mon sujet si j'eusse compris cela j'aurais demandé à genoux aide et conseil malheureusement le narcotique d'une influence cachée agissait sur moi et engourdissait tous mes sens je vais à présent je vais à présent vous relater en stage de sang je m'éveillais en hurlant en proie à l'idée qu'on assassinait mon amie je me rappelle avoir sauté au bas de mon lit puis je me revois debout dans le couloir en train de crier au secours madame Perrodon et mademoiselle de la fontaine sortirent de leur chambre en toute hâte comme une lampe brûlait toujours dans le couloir elles eurent au fait de me rejoindre et d'apprendre la cause de ma terreur j'insistais pour que nous allions frapper à la porte de Carbia rien ne répondit à nos coups nous martelâmes le battant de toutes nos forces en criant son nom mais ce vacarme ne nous donna aucun résultat alors nous prîmes peur car la porte était fermée à clé en proie à une véritable panique nous gagnâmes ma chambre où nous nous mîmes à sonner frénétiquement les domestiques si la chambre de mon père s'était trouvée de ce côté de la maison nous l'aurions appelée aussitôt à notre aide mais malheureusement il ne pouvait pas nous entendre et aucune d'entre nous n'avait assez de courage pour aller le chercher si long pardon les domestiques ne tardèrent pas à monter l'escalier en courant dans l'intervalle j'avais mis mon peignoir et mes mules mes compagnes étaient déjà équipées de la même façon quand nous eûmes reconnu les voix de nos gens dans le couloir nous sortîmes toutes les trois après que nous eûmes renouvelé en vain nos appels devant la porte de Carmia j'ordonnais aux hommes de forcer la serrure dès qu'il mûre obéit nous restâmes dans l'encadrement de la porte tenant nos lampes à bout de bras et nous regardâmes dans la chambre nous criâmes encore une fois le nom de Carmia sans obtenir de réponse puis nous examinâmes la pièce elle était exactement dans l'état où je l'avais laissée après avoir dit bonsoir à mon amie mais celle-ci avait disparu fin du chapitre 7 je ne comprends pas pourquoi mon nez me trate comme ça ça crie dehors je pense qu'il y a d'autres soirées d'halloween un peu moins cosy qui se passe dans le quartier alors il y a beaucoup de mystères j'aime vraiment bien ce livre je trouve que la traduction elle est correcte aussi j'avais un peu peur comme c'est les éditions les éditions poches à 2 euros là que que la traduction soit pas très agréable à lire mais en fait ça va j'aime vraiment bien par contre j'ai pas exactement compris si ça se passait en Irlande ou pas parce que peut-être que j'ai juste ah ça se passe en Styrie pardon je suis bête c'est les premiers mots du du livre alors c'est où la Styrie je vais regarder rapidement sur mon téléphone alors c'est le nom de la Roumanie région en Autriche ok donc c'est pour ça qu'il y a certains mots en allemand par exemple le schloss et tout ça donc ça se trouve en Autriche et est-ce qu'il y a des châteaux alors je suis en train du coup de chercher un petit peu des oh c'est beau ça je sais pas si vous verrez quelque chose mais donc oui visiblement il y a des châteaux en Styrie oh ça c'est magnifique vous entendez ou pas les bruits dehors j'espère pas il y a plein de motos qui passent ça fait beaucoup de bruit la rue là je suis désolée je suis désolée si vous l'entendez mais bon allez on continue on en est à la page 80 chapitre 8 il reste et bien il reste 40 pages on a fait plus de la moitié là alors largement plus de la moitié on a fait 60 pages donc voilà on devrait avoir j'espère qu'on aura fini à minuit je suis pas sûr mais je pense en tout cas ça se lit beaucoup plus vite et plus agréablement que Proust c'est pas des phrases aussi longues et aussi compliquées j'avoue je bégaye un petit peu aussi ce soir même si c'est pas aussi dur à lire que Proust mais j'ai l'excuse d'avoir fait un DS toute la journée d'accord allez c'est reparti chapitre 8 recherche à la vue de cette chambre où le seul désordre visible avait été causé par notre entrée brutale nous commençâmes à nous calmer et retrouvâmes bientôt assez d'équilibre pour renvoyer les domestiques Mademoiselle de la Fontaine s'était mis en tête que notre vacarme devant la porte avait peut-être réveillé Carmilla qui sous l'effet de la terreur avait cherché refuge dans une armoire ou derrière un rideau cachette d'où elle ne pouvait sortir naturellement en présence du majordome et de ses mirmidons après leur départ nous reprîmes nos recherches et nos appels mais sans aucun résultat notre angoisse et notre perplexité redoublèrent nous examinâmes les fenêtres elles étaient hermétiquement closes j'implorais Carmilla dans le cas où elle serait cachée de cesser ce jeu cruel et de se montrer pour mettre fin à notre anxiété ce fut en vain j'avais maintenant la conviction qu'elle ne pouvait se trouver ni dans la chambre ni dans le cabinet de toilette dont la porte était fermée à clé de notre côté si bien qu'elle n'avait pu emprunter cette voie je ne savais plus que penser Carmilla avait-elle découvert un de ces passages secrets qui s'il fallait en croire notre vieil intendant existait bel et bien quoique l'on eût oublié la tradition relatant leur emplacement exact sans aucun doute tout finirait par s'expliquer malgré notre incertitude présente il était plus de 4 heures et je préférais aller attendre l'aube dans la chambre de madame Perrodon mais la lumière du jour n'apporta aucune solution de grand matin toute la maisonnée mon père en tête fut en effervescence on fouilla le château de fond en comble et on explora le parc sans trouver la moindre trace de la disparue on se prépara enfin à draguer la rivière mon père était au désespoir qu'allait-il dire à la mère de Carmilla quand elle reviendrait quant à moi j'étais éperdue de chagrin bien que ma douleur fût d'une toute autre nature la matinée se passa ainsi dans l'angoisse et l'agitation à une heure de l'après-midi nous n'avions toujours pas de nouvelles je montais en courant jusqu'à la chambre de Carmilla et trouvais mon amie debout devant sa table de toilette frappée de stupeur elle me fit signe du doigt d'approcher son visage exprimait une terreur extrême folle de joie je courus vers elle la serrait dans mes bras et lui prodiguait mes baisers puis j'agitais furieusement la sonnette pour faire monter quelqu'un qui pourrait aussitôt délivrer mon père de son angoisse Carmilla chérie qu'étais-tu devenue pendant tout ce temps m'écriai-je tu nous as fait mourir d'inquiétude où es-tu allée qu'as-tu fait pour entrer comment as-tu fait pour entrer il s'est passé des choses étonnantes l'année dernière répondit-elle pour l'amour du ciel explique-moi tout ce que tu es capable d'expliquer il était plus de 2h du matin lorsque je me suis endormie dans mon lit comme d'habitude après avoir fermé à clé mes deux portes celle du cabinet de toilette et celle du couloir autant que je sache pardon je me réveille excusez-moi autant que je sache j'ai goûté un sommeil ininterrompu et sans rêve or je viens de me réveiller étendue sur le sofa et j'ai trouvé la porte de communication ouverte et l'autre forcée comment tout cela a-t-il pu se produire sans que je ne suis réveillée car enfin il y a dû avoir pas mal de bruit et j'ai le sommeil particulièrement léger de plus comment ai-je pu être transportée hors de mon lit tout en continuant à dormir moi qui tressaille au moindre mouvement à ce moment madame Perraudon mademoiselle Lafontaine mon père et plusieurs domestiques pénétrèrent dans la pièce naturellement car Mia fut accablée de questions de congratulations de paroles de bienvenue elle ne put que raconter à nouveau la même histoire et parut moins capable que personne de fournir une explication des événements de la nuit précédente mon père se mit à arpenter la pièce d'un air pensif je vis mon amie lui jeter à la dérober un regard sombre au bout de quelques instants les domestiques se retirèrent puis mademoiselle Lafontaine s'en fut chercher un flacon de sel et de valériane mon père se trouva seul dans la chambre avec Carmilla madame Perraudon et moi alors il se dirigea vers son ami lui prit la main d'un geste plein de douceur la conduisit jusqu'au sofa et s'assit à côté d'elle me pardonnerez-vous ma chère enfant dit-il de hasarder une hypothèse et de vous poser une question vous en avez le droit plus que personne d'autre demandez-moi tout ce que vous voudrez je vous répondrai sans rien vous cacher mais mon histoire n'est que ténèbre et confusion je ne sais absolument rien interrogez-moi à votre guise en tenant compte pourtant des restrictions que ma mère m'a imposées ne craignez rien ma chère enfant je n'ai pas besoin d'aborder les sujets sur lesquels vous devez observer le silence ce qui semble prodigieux dans les événements de la nuit dernière c'est que vous ayez pu être transporté hors de votre lit et de votre chambre sans que cela vous éveille alors que les fenêtres étaient hermétiquement closes et les deux portes fermées à la clé de l'intérieur je vais vous poser une seule question puis je vous exposerai ma théorie sur ce mystère car Mia l'air très abattu appuyait sa tête sur sa main Madame Perraudon et moi nous écoutions en retenant notre souffle voilà donc ma question vous a-t-on jamais soupçonné d'être somnambule pas depuis ma plus tendre enfance mais à cette époque avez-vous eu des accès de somnambulisme oui j'en suis sûre ma vieille nourrice me l'a souvent dit mon père rocha la tête en souriant en ce cas je peux vous expliquer ce qui s'est passé vous vous êtes levée tout endormie et vous avez ouvert votre porte mais au lieu de laisser la clé à sa place vous l'en avez retirée pour la tourner ensuite dans la serrure de l'extérieur après quoi vous l'avez retirée à nouveau et vous l'avez emportée avec vous jusqu'à l'une des quelques 25 pièces de cette aile ou peut-être à l'étage supérieur ou à l'étage inférieur il y a ici tant de chambres et de cabinets tant de meubles massifs et une telle accumulation de débarras qu'il faudrait toute une semaine pour inspecter cette vieille demeure de fente en comble comprenez-vous maintenant ce que je veux dire oui mais pas entièrement et comment expliquez-vous papa qu'elle se soit retrouvée sur le sofa dans le cabinet de toilette que nous avions examiné minutieusement elle y est venue après votre inspection toujours endormie et sa présence dans cette pièce n'a étonné personne autant qu'elle-même je voudrais bien que tous les mystères fussent éclaircis d'une façon aussi simple et aussi normale conclut mon père en riant nous pouvons nous féliciter du fait que l'explication la plus naturelle de cette aventure exclut l'emploi de soporifiques ou de fausses clés l'intervention de cambrioleurs d'empoisonneurs ou de sorcières si bien qu'aucun d'entre nous n'a lieu de se croire en danger pendant qu'il prononçait ces mots il tenait les yeux fixés sur Carmilla qui était particulièrement ravissante rien n'aurait pu égaler l'éclat de son teint et sa beauté semblait rehaussée par cette gracieuse langueur qui lui appartenait en propre je suppose que mon père devait comparer dans son esprit la mine de ma compagne avec la mienne car il ajouta en souriant je voudrais bien que ma pauvre Laura retrouva ses couleurs d'autrefois c'est ainsi que nos craintes prirent fin le mieux du monde et que Carmilla nous fut rendue fin du chapitre 8 chapitre 9 le médecin mon amie ne voulant à aucun prix que quelqu'un partage à sa chambre mon père fit coucher une des domestiques devant sa porte de façon qu'elle ne put entreprendre une nouvelle escapade sans être arrêtée aussitôt la nuit fut très calme le lendemain matin de bonne heure le médecin que mon père avait mandé sans m'en avertir vint me rendre visite madame Perraudon m'accompagna dans la bibliothèque où m'attendait le praticien dont j'ai déjà parlé petit homme aux cheveux blancs à l'air sérieux portant lunettes pendant que je racontais mon histoire son visage devint de plus en plus grave nous étions debout face à face dans l'enfoncement d'une fenêtre non c'est pas possible oh là là je suis vraiment désolée quand je finis de parler il appuya ses épaules contre le mur et fixa sur moi un regard attentif avec un profond intérêt où se mêlait une certaine horreur après quelques instants de réflexion il demanda à voir mon père on m'en voyait à chercher ce dernier qui dès son arrivée déclara en souriant je suppose docteur que vous allez me dire que je suis un vieil imbécile de vous avoir fait venir je le suppose et de plus je l'espère mais son sourire s'évanouit lorsque le médecin d'un air toujours aussi grave lui fit signe d'approcher les deux hommes conférèrent pendant quelque temps dans le même enfoncement où je venais de m'entretenir avec le praticien leur conversation semblait très sérieuse et très animée la pièce était très grande et madame Perraudon et moi nous trouvions à l'autre extrémité en conséquence nous ne pûmes entendre le moindre mot en dépit de notre curiosité dévorante d'ailleurs les deux interlocuteurs parlaient à voix très basse et nous ne les voyions presque pas le médecin disparaissait complètement dans le réduit devant la fenêtre et on n'apercevait de mon père qu'un pied un bras et une épaule quant aux voix elle devait être étouffée par l'espèce de cabinet que formait la fenêtre et les deux murs épais enfin le visage de mon père apparu il était blême pensif et me sembla-t-il profondément troublé Laura ma chérie vient donc un peu ici quant à vous madame Perraudon nous n'avons pas eu lieu de vous retenir plus longtemps j'avoue que j'éprouvais pour la première fois une légère inquiétude car jusqu'alors je ne me sentais pas malade bien que je fusse très faible or nous nous imaginons toujours que nous pouvons reprendre des forces quand il nous plaît mon père tendit la main à mon approche mais il garda les yeux fixés sur le médecin en vérité c'est fort étrange déclara-t-il et je ne puis le comprendre viens ma petite Laura écoute bien le docteur Spielsberg et tâche de rassembler tes souvenirs vous m'avez dit commença le médecin que la nuit où vous avez fait votre premier cauchemar vous aviez eu l'impression que deux aiguilles vous transperçaient la peau du cou éprouvez-vous encore une sensation de douleur non pas la moindre pouvez-vous me montrer du doigt le point précis où vous croyez que cela s'est produit juste au-dessous de la gorge ici même je portais une robe du matin qui cachait l'endroit que je désignais mon ami dit le médecin vous allez pouvoir dissiper tous mes doutes tous vos doutes mon enfant poursuit-il à mon adresse vous voulez bien n'est-ce pas que votre papa dégrafe un peu le haut de votre robe c'est indispensable pour déceler un des symptômes du mal dont vous souffrez j'y consentis aussitôt l'endroit se trouvait à deux pouces environ en dessous de l'encolure grand dieu c'est donc vrai s'écria mon père en devenant plus pâle vous pouvez le constater de vos propres yeux déclara le médecin d'un ton de triomphe lugubre qu'y a-t-il donc demandai-je en commençant à prendre peur rien ma chère enfant rien d'autre qu'une tâche bleue à peine aussi grosse que le bout de votre petit doigt et maintenant poursuivit-il en se tournant vers mon père il n'aurait ça savoir ce que nous avons de mieux à faire mes jours sont-ils en danger j'espère bien que non je ne vois pas pourquoi vous ne guéririez pas ni pourquoi votre état ne commencerait pas à s'améliorer dès aujourd'hui c'est donc là le point où vous éprouvez une sensation d'étranglement oui et ce même point est le centre du frisson que vous m'avez décrit tout à l'heure semblable à celui que l'on ressent quand on a l'âge à contre-courant d'une rivière très froide cela se peut je crois que c'est exact vous voyez reprit-il en se tournant vers mon père me permettez-vous de dire un mot à madame Perraudon bien sûr dès que ma gouvernante fut arrivée le médecin lui parla en ces termes l'état de ma jeune amie ici présente laisse beaucoup à désirer j'espère que ce ne sera rien de très grave mais il faudra prendre certaines mesures que je vous exposerai plus tard en attendant madame veuillez avoir la bonté de ne pas quitter mademoiselle Laura un seul instant c'est la seule prescription que j'ai à donner pour le présent mais allée formelle je sais que nous je sais que nous pouvons compter sur votre affectueuse obligeance madame Perraudon ajouta mon père quant à toi ma chère Laura je sais que tu te conformeras à la prescription de ton médecin à ce propos docteur je veux vous demander votre vie au sujet d'une autre malade qui présente des symptômes assez semblables bien que moins violents à ce que Laura vient de vous décrire il s'agit d'une jeune fille qui séjourne chez nous puisque vous devez repasser par ici ce soir vous ne sauriez mieux faire que de partager notre dîner à ce moment là vous pourrez l'examiner elle ne descend jamais avant le début de l'après-midi je vous remercie de votre invitation je serai chez vous ce soir à 7h les deux hommes répétèrent leurs instructions à madame Perraudon et à moi-même puis après ces dernières recommandations mon père accompagna le médecin et je les vis arpenter pendant un bon moment le terre-plein entre la route et le fossé absorbé dans une conversation très sérieuse le praticien ne revint pas je le vis enfourcher son cheval prendre le congé de son interlocuteur et s'éloigner dans la forêt en direction de l'Est presque au même instant arriva le courrier de Dranfeld qui remit le sac de lettres à mon père pendant ce temps madame Perraudon et moi nous nous perdions en hypothèse sur les étranges et graves instructions que le docteur et mon père nous avaient imposées de concert la gouvernante comme elle me le révéla plus tard craignait que le praticien ne redoutât à une attaque soudaine au cours de laquelle je pourrais perdre la vie ou me blesser gravement si l'on ne me prodiguait pas des soins immédiats cette interprétation ne me vint pas à l'esprit j'imaginais seulement et cela voulait mieux pour mes nerfs qu'on avait arrêté ces dispositions pour me donner une compagne qui m'empêcherait de prendre trop d'exercice ou de manger des fruits verts ou de faire une des mille sottises auxquelles les jeunes gens sont censés être enclins une demi-heure plus tard mon père entra une feuille de papier à la main cette lettre a été retardée me dit-il c'est le général Spildorf qui me l'envoie il aurait pu ici il aurait pu pardon il aurait pu être ici hier peut-être arrivera-t-il aujourd'hui ou demain il me remit la lettre mais il n'avait pas cet air satisfait que l'on le voyait quand un hôte et surtout un hôte aussi cher à son cœur que le général annonçait sa venue bien au contraire il semblait désirer que son vieil ami se fût trouvé au fond de la mer rouge de toute évidence il était en proie à une préoccupation qu'il ne lui plaisait pas de révéler je posais ma main sur son bras lui jetais un regard suppliant et lui demandais d'une voix tremblante papa chéri faudrait-vous répondre à une question de votre fille peut-être me dit-il en me caressant les cheveux est-ce que le docteur me trouve très malade non ma chérie il pense que si l'on prend les mesures voulues tu seras parfaitement rétabli dans un jour ou deux répondit-il d'un ton assez sec j'aurais bien voulu que notre bon ami le général eût choisi un autre moment pour nous rendre visite enfin disons que j'aurais voulu que tu fusses en parfaite santé pour le recevoir mais voyons papa de quel mal le docteur m'étroit-il atteinte d'aucun ne me harcèle pas ainsi répliqua-t-il en manifestant plus d'irritation que je ne lui avais jamais vu montrer puis s'étant aperçu je suppose que j'avais l'air peiné il ajouta après m'avoir embrassé d'ici un jour ou deux tu sauras tout du moins tout ce que je sais en attendant ne te tourmente pas à ce sujet il fit demi-tour et sortit de la pièce mais alors que j'étais encore sous le coup de l'étonnement causé par son étrange attitude il rentra pour me dire qu'il se rendait à Karnstein il avait demandé que la voiture fût prête à midi et madame Perraudon et moi devions l'accompagner il allait voir pour affaire le prêtre qui habitait près de ce lieu pittoresque comme Carmilla n'avait encore jamais vu l'endroit elle pourrait quand elle serait descendue de sa chambre de nous rejoindre en compagnie de mademoiselle de la fontaine toutes deux apporteraient ce qu'il faudrait pour nous permettre de faire un pique-nique dans les ruines du château en conséquence je fus prête à midi sonnant peu de temps après mon père madame Perraudon et moi nous partîmes pour la promenade projetée après avoir franchi le pont Levin nous tournâmes à droite et suivîmes la route et suivîmes la route là en furie et suivîmes la route en direction de l'ouest pour gagner le village abandonné et le château en ruine de Karnstein aucune promenade sous bois ne saurait être plus charmante c'est une succession de vallons et de collines en plantes douces complètement recouverts d'arbres splendides dépourvus de cette raideur que donnent les plantations artificielles de éléments d'âge les accidents du terrain font souvent dévier la route de la ligne droite l'obligeant à serpenter au bord de ravins escarpés le long de murailles rocheuses au milieu de paysages d'une variété presque inépuisable à l'un de ces tournants nous rencontrâmes soudain notre vieil ami le général Spielsdorf qui chevauchait vers nous accompagné d'un domestique ses bagages suivaient dans une carriole le général mis pied à terre au moment même où nous nous arrêtions après l'échange de politesses habituelles il se laissa aisément convaincre d'accepter un siège libre dans notre voiture et d'envoyer au château son domestique et son cheval chapitre 10 un deuil affreux j'enchaîne un petit peu nous n'avions pas vu notre ami depuis près de dix mois mais dans ce laps de temps il avait beaucoup maigri son visage autrefois emprunt d'une cordialité paisible exprimait maintenant la tristesse et l'angoisse dans ses yeux bleus sombres au regard pénétrant brillait une lueur plus dure sous ses épais sourcils gris ce n'était pas une de ces métamorphoses que le chagrin seul suffit d'habitude à opérer elle paraissait due à des passions plus violentes à peine nous étions-nous remis en route qu'il commença avec sa brusquerie habituelle de vieux soldats à nous parler du deuil affreux qu'il avait subi en perdant sa nièce et pupille bien aimée puis sur un ton d'amertume et de fureurs intenses il se répandait en invective contre les artifices diaboliques dont elle avait été victime et avec plus d'exaspération que de piété il s'étonna que le ciel pût permettre un si monstrueux assouvissement des appétits abominables de l'enfer ayant ici aussitôt compris qu'il s'était produit un événement tout à fait hors du commun mon père le pria de nous relater si cela ne devait pas lui être trop douloureux les faits qui justifiaient à son estime les termes violents dont il venait de se servir je me ferais un plaisir de tout vous raconter répondit le général mais vous ne me croiriez pas pourquoi donc parce que vous ne croyez parce que vous ne croyez à rien de ce qui est incompatible avec vos préjugés et vos illusions je me rappelle un temps où j'étais comme vous mais depuis lors j'ai changé ma façon de voir mettez-moi à l'épreuve mon cher ami je ne suis pas aussi dogmatique que vous semblez l'imaginer de plus je sais fort bien qu'il vous faut généralement de fortes preuves pour admettre qu'une chose est vraie c'est pourquoi je suis tout disposé à respecter vos conclusions vous avez raison de supposer que je ne me suis pas laissé entraîner à la légère à croire au surnaturel car mon aventure est bel et bien surnaturel seul des preuves indiscutables m'ont contraint à ajouter foi à une chose qui allait à l'encontre de toutes mes théories j'ai été la dupe d'un complot ourdi par des puissances d'outre monde bien qu'il lui affirmait avoir pleine confiance en la sûreté du jugement du général mon père en entendant ces mots jeta à son vieil ami un coup d'oeil où je crus discerner un doute sérieux sur son état mental fort heureusement son interlocuteur n'y prit pas garde il contemplait d'un air sombre les clairières et les échapper à travers bois qui s'offraient à nos yeux vous allez donc au vieux château de Garnstein reprit-il c'est là une heureuse coïncidence car je me proposais de vous prier de m'y conduire j'ai un motif précis de l'explorer il y a bien une chapelle en ruine n'est-ce pas et plusieurs tombes des membres de cette famille aujourd'hui éteinte c'est exact et l'ensemble représente un grand intérêt j'espère que vous songez à revendiquer le titre et le domaine mon père avait prononcé cette dernière phrase en guise de plaisanterie mais le général parut avoir oublié que la plaisanterie d'un ami appelle à un rire ou à tout le moins un sourire au contraire il prit un air encore plus sombre et plus farouche car il devait méditer sur un sujet qui suscitait sa colère et son horreur mon intention est tout autre grommela-t-il je me propose d'exhumer quelques-uns de ces nobles personnages j'espère pouvoir accomplir avec la bénédiction du seigneur un pieux sacrilège qui débarrassera la terre de certains monstres et permettra aux honnêtes gens de dormir dans leur lit sans risquer d'être attaqué par des assassins mon cher ami j'ai à vous raconter des choses bien étranges que j'aurais moi-même jugées absolument incroyables il y a quelques mois mon père le regarda à nouveau mais cette fois au lieu de lire le doute dans ses yeux je discernais une lueur de compréhension inquiète il y a près d'un siècle cela confiance que j'ai déjà entendu dire j'ai appris beaucoup de choses depuis notre dernière rencontre mon cher beaucoup de choses qui vous surprendront grandement mais je ferai mieux de relater les faits dans l'ordre où ils ont eu lieu vous connaissez ma chère pupille celle que je peux appeler ma fille aucune créature ne suis jamais plus belle et il y a trois mois à peine elle jouissait d'une santé florissante pauvre petite je l'ai trouvée parfaitement adorable la dernière fois que je l'ai vue la nouvelle de sa mort m'a bouleversée plus que je ne saurais vous le dire et je sais que ce deuil vous apportait un coup terrible mon père prit la main du général et la serra affectueusement les yeux du soldat s'emplirent de larmes qu'il n'essaya pas de cacher après quoi il poursuivit en ces termes nous sommes des amis de très longue date je savais que vous prendriez part à ma douleur ma nièce m'était infiniment chère et elle me récompensait de ma tendresse en me témoignant une affection qui égayait ma demeure et emplissait ma vie de bonheur tout cela n'est plus peut-être me reste-t-il fort peu d'années à passer sur terre mais j'espère s'il plaide à Dieu rendre un signalé service j'avais jamais vu cet adjectif rendre un signalé service à l'humanité avant de mourir en me faisant l'instrument de la vengeance céleste contre les démons qui ont assassiné ma pauvre enfant au printemps de sa beauté et de ses espérances vous venez de nous dire que vous aviez l'intention de relater les faits dans l'ordre où ils ont eu lieu je vous prie instamment de le faire et je puis vous affirmer que je ne suis pas poussée par la simple curiosité à cet instant nous nous trouvions à l'endroit où la route de Drunstahl par laquelle le général était venu s'écarte de celle que nous suivions en direction de Kahnstein à quelle distance des ruines sommes-nous demanda le vieux soldat en jetant un regard en dessus autour de lui à une demi-lieue environ répondit mon père racontez-nous donc l'histoire que vous avez eu l'amabilité de nous promettre alors on passe au chapitre 11 j'y consens de tout mon coeur dit le général en faisant un effort visible après un court silence pendant lequel il mit ses idées en ordre il entama l'un des plus étranges récits que j'ai jamais entendu mon enfant bien-aimé se faisait grande fête du séjour que vous aviez eu la bonté de lui ménager auprès de votre charmante fille sur ces mots il m'adressa un salut fort galant mais emprunt de mélancolie or entre temps mon vieil ami le comte de Carlsfield nous invita à nous rendre dans son château situé à six lieux environ de l'autre côté de Kahnstein pour assister au fait qu'il donna vous vous en souvenez sans doute en l'honneur de son illustre visiteur le grand-duc Charles je m'en souviens en effet dit mon père je crois que c'est réjouissant sur ce lendide princière en vérité mais il faut dire aussi que le comte a toujours dispensé une hospitalité fastueuse on pourrait croire qu'il possède la lampe d'Aladdin la nuit qui marqua le début de mon malheur fut consacrée à un magnifique bal masqué on avait ouvert les jardins à tout le monde et accroché dans les arbres des lampions multicolores il y eut un feu d'artifice tel que Paris n'en a jamais vu de pareil quant à la musique qui vous le savez mon faible elle était vraiment divine le meilleur orchestre du monde les meilleurs chanteurs que l'on avait pu emprunter aux plus grands opéras d'Europe pendant que l'on errait à travers ces jardins illuminés d'une manière féérique à l'extrémité desquels se dressait le château dont les longues rangées des fenêtres déversaient une lumière rose on entendait soudain ces voix ravissantes s'élever dans un bosquet silencieux ou de l'un des bateaux qui voguait sur le lac j'avais l'impression de me trouver transportée en arrière dans le monde romanesque et poétique de ma prime jeunesse dès que le bal commença après les feux d'artifice nous gagnâmes la majestueuse suite de salles réservées aux danseurs un bal masqué vous le savez offre toujours un beau spectacle mais je n'ai jamais rien vu que l'on puisse comparer à cette merveilleuse soirée les invités appartenaient à la plus haute aristocratie j'étais presque le seul personnage dénué de toute importance mon enfant chéri semblait particulièrement belle ce soir là elle ne portait pas de masque son agitation et son plaisir ajoutaient un charme indicible à ses traits adorables je remarquais bientôt qu'une jeune fille masquée splendidement vêtue semblait l'observer avec un intérêt extraordinaire je l'avais aperçu au début de la soirée dans la grande salle et un peu plus tard elle avait marché près de nous pendant quelques minutes sur la terrasse devant le château sans quitter ma nièce des yeux une dame masquée portant un costume à la fois riche et sobre dont l'allure majestueuse révélait une personne de haut rang lui servait de chaperon si la jeune fille avait eu le visage découvert j'aurais pu savoir de façon plus sûre si elle observait vraiment ma pauvre enfant aujourd'hui j'en ai la certitude nous nous trouvions dans un des salons ma nièce qui venait de danser se reposait dans un fauteuil près de la porte quant à moi j'étais debout tout près d'elle les deux femmes dont je viens de parler s'approchèrent et la plus jeune s'assied dans un fauteuil à côté de ma pupille sa compagne resta debout à côté de moi et lui parla pendant quelques temps à voix basse ensuite profitant du privilège de son masque elle se tourna vers moi m'appela par mon nom puis sur le ton d'une amie de longue date entama une conversation qui piqua ma curiosité au plus haut point elle mentionna plusieurs réceptions où elle m'avait raconté à la cour ou chez des personnes de qualité elle fit même une allusion à de petits incidents auxquels j'avais cessé de penser depuis longtemps mais qui je m'en aperçus étaient simplement restés en suspension dans ma mémoire car ils reprirent vie dès qu'elle les eut évoqués mon désir de savoir qui elle était devenait plus vif à mesure que le temps passait elle esquivait avec beaucoup d'adresse et d'amabilité toutes mes tentatives d'identification il me semblait presque inexplicable qu'elle connut tant d'épisodes de mon existence et elle paraissait prendre un plaisir bien naturel à déjouer ma curiosité à me voir patauger d'une conjecture à une autre dans mon avis de perplexité pendant ce temps la jeune fille que sa mère appela une ou deux fois par le nom bizarre en lui adressant la parole avait lié conversation avec ma nièce en déployant autant de grâce et d'aisance que mon interlocutrice elle se présenta en disant que sa mère était une de mes vieilles connaissances elle lui parla de l'agréable audace que permettait le port du masque elle lui tint des propos aimables admira son costume et lui fit en termes choisis des compliments discrets sur sa beauté elle l'amusa beaucoup en se moquant des danseurs qui emplissaient la salle de bal et riguément avec elle elle se montra pleine d'esprit et d'animation si bien que toutes deux ne tardèrent pas à être en très bon terme finalement elle ôta son masque découvrant ainsi un visage d'une extraordinaire beauté il nous était complètement inconnus mais ses traits adorables avaient un tel pouvoir de séduction que nul ne pouvait rester indifférente à leur charme ma pauvre nièce y succomba sur le champ je n'ai jamais vu personne plus subjugée par quelqu'un d'autre au premier coup d'oeil si ce n'est en vérité l'inconnu elle-même qui semblait éprise d'une folle passion pour ma chère enfant pendant ce temps profitant de la licence que permet un bal masqué j'accablais sa mère de question vous m'avez intriguée au plus haut point dit Jean-Rien cela ne vous suffit-il pas ne voulez-vous pas consentir à vous mettre en égalité avec moi en me faisant en la faveur d'ôter votre masque nul requête ne saurait être plus déraisonnable répondit-elle comment pouvez-vous demander à une femme de renoncer à un avantage de plus comment savez-vous que vous me reconnaîtriez les années nous changent beaucoup ainsi que vous pouvez le voir dis-je en m'inclinant avec un petit rire mélancolique c'est ce que les philosophes nous apprennent poursuivit-elle et qui vous dit que la vue de mon visage vous serait de quelques secours j'en accepte le risque sans la moindre appréhension il est inutile d'essayer de vous faire passer pour une vieille femme votre tournure vous trahit il n'en reste pas moins que plusieurs années ont passé depuis que je vous ai vu ou plutôt depuis que vous m'avez vu car c'est sur ce plan que je me place Myarca que voici est ma fille Myarca c'est c'est une comment on appelle ça c'est comme Carmilla mais avec les lettres pas dans le même ordre j'ai un petit trou là je ne sais plus le nom de cette figure de style donc voilà les vampires ils sont éternels évidemment c'est la même jeune fille qui était au bal que qui est chez chez la narratrice je ne saurais donc être jeune même aux yeux des gens auxquels le temps a appris l'indulgence et il pourrait fort bien me déplaire d'être comparé à l'image que vous gardez de moi vous n'avez pas de masque à ôter vous ne pourrez donc rien m'offrir en échange car c'est par pitié pour moi que je vous prie de l'enlever et c'est par pitié pour moi que je vous prie de me permettre de le garder dans ce cas vous consentirez je l'espère à me dire si vous êtes française ou allemande car vous parlez le français et l'allemand à la perfection ma foi générale je garderai le silence à ce sujet vous avez l'intention de me prendre par surprise et vous cherchez présentement à votre point d'attaque votre point d'attaque à tout le moins vous ne songerez pas à nier que puisque vous m'avez fait l'honneur de vous entretenir avec moi je devrais savoir comment m'adresser à vous dois-je dire madame la comtesse elle se mit à rire et je suis certain qu'elle se serait dérobée une fois de plus si elle n'en avait pas été empêchée par un incident mais puis j'appelais incident la moindre circonstance d'une entrevue qui je le crois maintenant avait été préparée dans ses moindres détails quoi qu'il en soit à peine avait-elle commencé à me répondre qu'elle fut interrompue par l'arrivée d'un homme vêtu de noir particulièrement élégant et distingué dont la seule imperfection était à mes yeux une pâleur vraiment cadavérique il ne portait pas de travesti mais un simple habit de soirée sans le moindre sourire il s'inclina très bas devant ma compagne et lui parla en ces termes madame la comtesse me permettra-t-elle de lui dire quelques mots susceptibles de l'intéresser ? la dame se tourna vivement vers lui et posa un doigt sur ses lèvres pour lui enjoindre le silence puis elle me dit d'un ton enjoué soyez assez gentils pour me garder ma place générale je vais revenir dans quelques instants sur ces mots elle s'en alla à l'écart avec l'homme en noir et tous deux s'entretinrent très sérieusement pendant quelques minutes ensuite ils s'éloignèrent à pas long dans la foule et je l'ai perdu de vue je commençais à me torturer l'esprit pour tenter de découvrir l'identité de la dame qui se souvenait si aimablement de moi j'envisageais même de prendre part à la conversation entre sa fille et ma nièce pour essayer de préparer une surprise à la comtesse en étant capable de lui dire à son retour son nom son titre le nom de son château et la liste de ses biens mais à ce moment elle revend en compagnie de l'homme en noir je préviendrai madame la comtesse quand sa voiture sera à la porte lui dit-il puis il s'inclina devant elle et se retira fin du chapitre 11 ah j'ai besoin du poulot alors bonsoir pourquoi les histoires de vampires ont-elles toujours des contes être duc dauphin baron c'est contre la déontologie vampirique très bonne question bon déjà c'est toujours des personnages nobles parce qu'il y a l'idée de lignée les vampires ils appartiennent à des à des lignées qui remontent à des générations et des générations donc je pense que c'est pour ça qu'on a des contes et tout ça des personnages nobles en général et aussi parce que Dracula en tout cas le personnage du conte Dracula qui n'est pas présent dans cette nouvelle là mais voilà est inspiré d'un personnage réel qui était un conte slave qui s'appelait Vlad Tepes alors je vais juste vite faire regarder voilà Vlad 3 lampaleurs qui a vécu entre 1431 et 14 et 476 pardon prince de Valachie voilà fut repris par Bram Stoker pour nommer le personnage littéraire du conte vampire Dracula et alors bon il est prince en fait il n'est pas contre donc non ça ne répond pas à la question mais c'est toujours très intéressant je trouve dans ma vidéo sur les livres qui ont marqué ma vie je parlais d'un livre que j'ai lu dans mon enfance qui s'appelle le livre du temps et en fait on rencontre Vlad Tepes à un moment dans ce livre parce que le personnage principal voyage dans le temps et et à un moment il va à la rencontre de Vlad Tepes c'est un des meilleurs passages je trouve je crois que c'est le début du tome 2 ou 3 je ne sais plus mais j'avais adoré ce ce passage ça va vous tenez le coup vous n'êtes pas trop fatigué on a bientôt fini il reste une vingtaine de pages ouais on en est au chapitre 12 bon si quelqu'un a la réponse à la question de pourquoi les vampires c'est souvent des contes et pas des barons des ducs etc n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires on commence le chapitre 12 une requête ainsi dit j'en m'inclinant très bas nous allons perdre madame la comtesse mais j'espère que ce sera simplement pour quelques heures peut-être pour quelques heures peut-être pour quelques semaines il est bien fâcheux que cet homme soit venu me parler juste en ce moment savez-vous enfin qui je suis je lui assurais que non vous le saurez n'en douter point poursuivit-elle mais pas aujourd'hui nous sommes des amis plus intimes et de plus longue date que vous ne semblez le soupçonner je ne puis encore vous révéler mon identité mais d'ici trois semaines je passerai par votre beau château au sujet duquel je me suis renseignée auprès de diverses personnes je me permettrai de rester une heure ou deux en votre compagnie afin de renouer les liens d'une amitié à laquelle je ne puis songer sans que mille souvenirs agréables me reviennent en mémoire pour l'instant une nouvelle imprévue m'a frappée comme la foudre je dois partir sur le champ et faire un voyage de cent mille environ par une roue détournée on me attend le plus possible je suis en proie à de multiples perplexités seule la réserve dont j'ai fait preuve à votre égard au sujet de mon nom pourrait me dissuader de vous adresser une étrange requête ma pauvre enfant n'est pas en possession de toutes ses forces son cheval s'est abattu sous elle au cours d'une partie de chasse elle souffre encore des suites du choc nerveux qu'elle a subi et notre médecin a déclaré formellement qu'elle devait à tout prix éviter la moindre fatigue pendant quelques temps en conséquence nous sommes venus ici à loisir par petites étapes à peine six lieux par jour à présent il me faut voyager jour et nuit pour accomplir une mission d'où peut résulter la vie ou la mort mission dont je serai à même de vous expliquer l'importance et le danger lorsque nous nous retrouverons comme je l'espère dans quelques semaines car alors j'ai encore perdu la ligne car alors plus rien ne me contraindra à dissimuler elle poursuivit son discours en formulant sa requête sur un tel ton qu'elle semblait accorder et point solliciter une faveur c'est du moins l'impression que me donna son comportement car elle semblait ne pas s'en rendre compte le moins du monde quant au terme qu'elle employa rien ne saurait être plus suppliant elle me pria tout simplement de vouloir bien me charger de sa fille durant son absence tout bien considéré c'était là une demande très étrange pour ne pas dire très audacieuse mais la comtesse me désarma en m'exposant elle-même les arguments divers qu'on pouvait avancer pour la déclarer injustifiée et en s'en remettant entièrement à ma générosité au même instant par une fatalité qui semble avoir déterminé d'avance tous les épisodes de cette aventure ma pauvre enfant s'approcha de moi et me supplia à voix basse d'inviter Myarca à nous rendre visite elle venait de sonder les intentions de sa nouvelle amie qui serait ravie d'accepter si sa mère le lui permettait en d'autres circonstances je lui aurais demandé d'attendre que nous sachions au moins à qui nous avions affaire mais je n'eus pas le temps de réfléchir la mère et la fille m'assaillir à la fois et je dois avouer que je me laissais influencée par le beau visage de Myarca emprunt de tant de séduction ainsi que par cette élégance et ce feu qui sont l'apanage des personnes de qualité je finis donc par rendre les armes et acceptai beaucoup trop à la légère de prendre soin de la jeune fille celle-ci écouta avec la plus grande attention les dernières recommandations de sa mère qui lui expliqua sans fournir le moindre détail qu'elle venait d'être mandée de façon urgente elle lui exposa les dispositions prises par elle pour la remettre entre mes mains elle ajouta que j'étais un de ses amis les plus anciens et les plus précieux naturellement je prononçais les paroles qui semblaient convenir à la circonstance et me trouvait réflexion faite dans une situation assez peu à mon goût l'homme en noir apparu de nouveau et d'un air très cérémonieux s'offrit à conduire l'inconnu hors de la pièce il semblait avoir adopté à dessein un comportement de nature à me convaincre que la comtesse était un personnage beaucoup plus important que son titre modeste n'aurait pu me le laisser croire avant de me quitter elle me pria instamment de ne faire jusqu'à son retour aucune tentative pour apprendre autre chose que ce que j'avais déjà pu deviner à son sujet notre hôte dont elle était l'invité connaissait ses raisons mais poursuivit-elle ni moi ni ma fille ne saurions demeurer plus d'un jour dans ce château sans courir un grave danger il y a une heure environ j'ai commis l'imprudence d'ôter mon masque et je me suis imaginé que vous m'aviez vue c'est pourquoi je suis décidée de chercher une occasion de vous parler eussez-je découvert que vous m'aviez bel et bien vue je m'en serais remise à votre sens de l'honneur pour me garder le secret pendant quelques semaines les choses étant ce qu'elles sont je m'estime très satisfaite mais si vous devinez à présent qui je suis ou si vous deviez le deviner plus tard je m'en remets une fois encore à votre sens de l'honneur pour n'en rien dire jusqu'à mon retour ma fille de son côté observera le même silence et je sais fort bien que vous lui rappellerez de temps à autre la nécessité de se taire de crainte qu'elle ne commette une indiscrétion par simple étourdurie elle murmura quelques mots à l'oreille de sa fille lui donna de baisers rapides s'éloigna en compagnie de l'homme vêtu de noir et se perdit au milieu de la foule dans la pièce voisine dit Myarca il y a une fenêtre qui danne sur la porte d'entrée je voudrais bien voir maman une dernière fois et lui envoyer un baiser de maman naturellement nous accédâmes à son désir et l'accompagnâmes jusqu'à la fenêtre nous vîmes alors une belle voiture à l'ancienne mode entourée d'une troupe de courriers et de laquais nous vîmes aussi l'homme en noir posé sur les épaules de la comtesse un épais manteau de velours dont il rebâtit le capuchon pour cacher le visage de sa maîtresse elle le remercia d'un signe de tête et lui effleura la main du bout des doigts il s'inclina très bas à plusieurs reprises pendant que la portière se refermait et que la voiture s'ébranlait elle est partie dit Myarca en soupirant elle est partie répéta-je à mon adresse en songeant à la folie de mon acte pour la première fois car je n'en avais pas encore eu le loisir au cours des moments précipités qui avaient suivi mon consentement elle n'a pas levé les yeux reprit la jeune fille d'un temps plaintif peut-être que madame la comtesse avait ôté son masque et ne se souciait pas de montrer son visage lui répondis-je de plus elle ne pouvait pas savoir que vous étiez à la fenêtre elle me regarda bien en face en soupirant elle me parut si belle que je m'attendris je regrettais de m'être repenti l'espace d'un moment de lui avoir offert l'hospitalité et je résolus de préparer à l'avenir la mauvaise humeur de réparer à l'avenir la mauvaise humeur inavouée avec laquelle j'avais accepté de la recevoir sous mon toit après avoir remis son masque la jeune fille rejoignit ses instances à celle de ma nièce pour me persuader de regagner les jardins où le concert devait bientôt commencer j'accédais à cette requête et nous allâmes nous promener sur la terrasse devant le château nous fûmes vite en termes très intimes avec Myarca qui nous divertit beaucoup par ses descriptions animées des nobles personnages que nous voyions autour de nous par des anecdotes piquantes à leur sujet j'éprouvais une sympathie croissante à son égard ses commérages dénués de toute méchanceté étaient fort distrayants pour moi qui avaient perdu contact avec le grand monde depuis si longtemps je songeais qu'elle allait mettre beaucoup de vie dans nos soirées à la maison souvent bien solitaire le bal ne prit fin qu'au moment où le soleil atteignait presque l'horizon ce fut le bon plaisir du duc de danser jusqu'à cette heure-là de sorte que ces loyaux sujets ne purent se retirer ou même songer à gagner leur lit nous venions de traverser un salon bondé de monde lorsque ma pupille me demanda ce qu'était devenu Myarca j'avais cru qu'elle se trouvait à côté de ma chère enfant et celle-ci s'était imaginée qu'elle se trouvait à côté de moi en fait nous l'avions perdue tous mes efforts pour la retrouver restèrent vain je craignais que dans son trouble de se savoir séparé de ses nouveaux amis elle ne prit d'autres personnes pour nous et ne se fut égarée en essayant de les suivre dans l'immense parc alors je me rendis pleinement compte de la folie que j'avais commise en acceptant la garde d'une jeune fille dont je ne connaissais même pas le nom car enchaînée par des promesses qui m'avaient été imposées pour des motifs entièrement ignorés de moi je ne pouvais même pas préciser l'objet de mes demandes de renseignements en disant que la disparue était la fille de la comtesse qui venait de partir quelques heures auparavant le matin se leva je n'abandonnais mes recherches qu'au grand jour et il m'e fallut attendre jusqu'au lendemain pour avoir des nouvelles de Mirka vers deux heures de l'après-midi un domestique vint frapper à la porte de la chambre de ma nièce il apprit à celle-ci qu'une jeune fille en proie semblait-il à une grande détresse l'avait prié instantanément de lui indiquer où elle pourrait trouver le général Baron Spilsdorf et sa fille au bon soin desquels sa mère l'avait confié il n'était pas douteux malgré l'inexactitude de ce titre de Baron auquel je n'ai pas droit que notre jeune amie avait réapparu et en effet c'était bien elle plus tôt ciel que nous l'eussions perdu à jamais elle expliqua à ma nièce qu'elle n'avait pas réussi à nous rejoindre plus tôt pour la raison suivante très tard dans la nuit désespérant de nous retrouver elle était entrée dans la chambre de l'entendante et avait sombré aussitôt dans un sommeil profond qui malgré sa longue durée avait à peine suffi à lui rendre ses forces après les fatigues du bal ce jour-là Myarca rentra avec nous à la maison tout compte fait j'étais trop heureux d'avoir procuré à ma nièce une si charmante compagne fin du chapitre 12 ah c'était pas un voyage dans le temps volontaire enfin en tout cas c'était pas pour le tourisme dans le livre c'était pour retrouver son père qui était prisonnier de la Tépès attention gros spoiler si jamais vous avez prévu de lire ce livre enfin je dis ça après avoir spoilé désolé ah non ça fait pas du tout rêver de rencontrer Vlad Lampaler en tout cas moi ça me fait pas du tout rêver je commence un petit peu à perdre ma voix heureusement que c'est bientôt fini j'aime trop trop cette histoire je pense que ça pourrait être vachement bien adapté pour faire lire à des quatrièmes je pense ouais c'est en quatrième qu'on avait fait la thématique du monstre le fantastique tout ça je crois et justement nous on avait lu on avait lu Dracula en quatrième mais ça ça pourrait très bien se lire aussi je pense c'est plus court aussi que Dracula ça démotiverait peut-être un peu moins un peu moins les enfants un point commun que je remarque avec Dracula c'est la variété de la narration je sais pas si c'est si Bram Stoker avait lu bon j'imagine puisque ce livre là Carmia a été écrit avant je sais pas si Bram Stoker avait lu cette nouvelle mais mais c'est vrai qu'on retrouve le fait qu'il y ait des modes de narration assez variés dans l'un et l'autre donc dans Dracula puis là c'est carrément les genres littéraires qui varient on a du journal on a des lettres on a on a des extraits de j'ai envie de dire de journaux mais pas de journaux intimes de presse quoi et et là c'est vrai qu'on a différents personnages qui prennent la parole on a la narration donc de la narratrice principale Laura là on est dans la narration du du général on avait des passages de dialogue je trouve que c'est assez intéressant de voir ce point commun entre les deux bon je sais pas si c'est très significatif ou caractéristique des histoires de vampires mais en tout cas je trouve ça intéressant alors chapitre 13 le bûcheron je ne tardais pas à constater certaines choses fort déplaisantes en premier lieu Myarca donc on est toujours dans le récit du général Myarca se plaignait d'une extrême longueur résultat de sa récente maladie ne sortait jamais de sa chambre qu'assez tard dans l'après-midi ensuite nous fîmes par hasard une troublante découverte quoi qu'elle fermât toujours sa porte à double tour de l'intérieur et ne toucha plus à la clé jusqu'au moment où elle ouvrait à la fin de chambre préposée à sa toilette elle était souvent absente très tôt le matin et parfois plus tard dans la journée à des heures où elle désirait qu'on la crue coucher dans son lit à plusieurs reprises on la vit depuis des fenêtres du château dans la clarté grisâtre de l'aube marcher parmi les arbres en direction de l'est comme une personne en état de trance je crus alors qu'elle était somnambule mais cette hypothèse ne résolvait pas le problème comment Myarca pouvait-elle quitter sa chambre en laissant la porte fermée à clé à l'intérieur comment pouvait-elle sortir de la maison sans ouvrir ni porte ni fenêtre à ma perplexité s'ajouta bientôt une angoisse beaucoup plus vive ma pauvre enfant commença à perdre sa bonne mine et sa santé de façon si mystérieuse et si horrible que j'en ressentis une véritable épouvante elle fut d'abord hantée par des rêves affreux puis par un spectre qui avait tantôt l'apparence de Myarca tantôt celle d'une bête aux formes indistinctes rôdant autour de son lit puis vinrent des sensations étranges l'une d'elles point désagréable mais très particulière ressemblait au flux d'un courant glacé contre sa poitrine par la suite il lui sembla que deux longues aiguilles la transperçaient un peu au-dessous de la gorge en lui causant une violente douleur quelques nuits plus tard elle eut l'impression d'un étranglement progressif qui finissait par lui faire perdre conscience j'avais pu distinguer nettement les dernières phrases que le général venait de prononcer car à ce moment-là nous roulions sur l'herbe rase qui a envahi les deux côtés de la route aux abords du village sans toit d'où nul fumé ne s'est élevé depuis un demi-siècle vous pouvez imaginer combien je fus stupéfaite d'entendre le vieux soldat décrire exactement les symptômes de mon mal en relatant ceux de la pauvre fille qui si elle avait survécu aurait été à ce moment même en visite au château de mon père vous pouvez imaginer aussi combien j'étais stupéfaite de l'entendre raconter en détail des habitudes et un comportement mystérieux qui était cela même de notre belle invitée Carmilla une clairière s'ouvrit dans la forêt nous nous trouvâmes soudain au pied des pignons et des cheminées du village en ruines que dominaient au sommet d'une légère éminence les tours et les créneaux d'un château démantelé entouré d'un bouquet d'arbres gigantesques je descendis de la voiture plongée dans un rêve d'épouvante puis sans mot dire car chacun de nous avait ample matière à réflexion nous gravîmes la pente et nous trouvâmes bientôt en train d'errer parmi les vastes salles les escaliers et les sombres corridors du château voici donc l'antique résidence des Karnstein dit enfin le général tandis que par une grande fenêtre il contemplait le village et la vaste étendue de la forêt c'est ici que cette effroyable famille a rédigé ses chroniques sanglantes il est vraiment pénible que ces monstres continuent après leur mort à tourmenter la race humaine par leurs abominables appétits leur chapelle se trouve là-bas il montrait du doigt les murs gris d'une construction gothique bâtie à mi-pente partiellement dissimulée dans le feuillage et j'entends la hache d'un bûcheron en train de travailler au milieu des arbres qui l'entourent poursuivit-il peut-être pourra-t-il me donner le renseignement que je cherche et m'indiquer la tombe de Myrkala comtesse de Karnstein je suis désolée j'ai buggé parce que je trouve ça drôle qu'il y ait plein de le mot ne met toujours pas revenu d'Anna de allez d'acronyme c'est ça c'est des acronymes non c'est pas ça c'est pas un acronyme je sais pas mais il y a Carmilla Myrkala il y en avait un autre encore Myarca elle change un peu de son nom elle varie un petit peu mais elle garde les mêmes lettres ça fait pas du tout c'est pas du tout repérable comme technique alors je recommence ces paysans conservent les traditions locales des grandes familles dont les gens riches et titrés oublient l'histoire dès qu'elles sont éteintes nous avons au château un portrait de la comtesse Myrkala dit mon père aimeriez-vous le voir j'ai tout le temps mon cher ami car je crois avoir vu l'original et mon désir d'explorer la chapelle vers laquelle nous nous dirigeons présentement a été l'un des motifs qui m'ont amenée à vous rendre visite plus tôt que je n'en avais eu d'abord l'intention comment vous dites que vous avez vu la comtesse Myrkala s'exclama mon père mais voyons il y a plus d'un siècle qu'elle est morte pas si morte que vous le croyez d'après ce que l'on m'a raconté j'avoue que vous m'intriguez au plus haut point mon cher ami je vis mon père regarder une fois encore son interlocuteur avec cet air de doute que j'avais discerné dans ses yeux au début de notre voyage mais si le comportement du général exprimait parfois la colère ou la haine il ne révélait pas le moindre déséquilibre mental au moment où nous franchissons la porte au gival de l'église car la bâtisse méritait bien ce nom par ses dimensions le vieux soldat poursuivit en ces termes désormais un seul but peut retenir mon intérêt pendant les quelques années qui me restent à passer en ce monde c'est d'exercer sur cette femme la vengeance dont un bras humain est encore capable grâce à Dieu quel genre de vengeance vous proposez-vous donc d'accomplir demanda mon père d'un ton surpris je me propose de décapiter ce monstre s'exclama le général en effet c'est la seule manière de tuer un vampire si vous avez vu Supernatural vous savez tandis qu'il disait ces mots ses joues sans pourprer violemment il frappa du pied avec force éveillant ainsi les lugubres échos de la chapelle en ruine et leva en même temps sa main crispée qu'il agita férocement dans l'air comme s'il eut étreint une hache quoi s'écria mon père plus stupéfait que jamais vous m'avez entendu je veux lui couper la tête lui couper la tête oui parfaitement avec une hache ou une bêche ou tout autre instrument capable de trancher cette gorge scélérate le général tremblait de fureur ayant pressé le pas de façon à nous précéder il poursuivit je vais tout vous dire mon ami cette poutre servira de siège à votre fille qui doit être lasse quand elle sera assise j'achèverai mon affreuse histoire en quelques phrases le bloc de bois écari placé dans les dalles sur les dalles envahies par les herbes folles formaient un banc sur lequel je fus très contente de m'installer pendant ce temps le général hélas le bûcheron qui était en train de couper les branches d'arbres appuyé sur les vieux murs de la chapelle quelques instants plus tard le vigoureux vieillard se tenait devant nous sa hache à la main il ne put nous fournir aucun renseignement sur les tombes des Garnstein mais il nous dit qu'un vieux forestier logé présentement dans la maison du prêtre à deux milles de distance serait à même de nous indiquer le remplacement exact il s'offrit à aller le chercher moyennant quelque argent et à nous le ramener en moins d'une heure si nous consentions à lui prêter un de nos chevaux il y a-t-il longtemps que vous travaillez dans cette forêt lui demande à mon père j'abats des arbres ici depuis ma plus tendre jeunesse répondit-il dans son patois j'ai succédé à mon père qui lui-même avait succédé à d'innombrables générations de bûcherons je pourrais vous montrer dans ce village en ruine la maison où tous mes ancêtres ont vécu pourquoi ce village a-t-il été abandonné demanda le général parce qu'il était tenté par des revenants monsieur plusieurs ont été suivis jusque dans leur tombe reconnus coupables de vampirisme et exterminés selon la coutume établie c'est-à-dire qu'on les a décapités transpercés d'un pieu et brûlés mais ils avaient eu le temps de tuer un grand nombre de villageois d'ailleurs après que l'on eût pris toutes ces mesures légales que l'on eût ouvert plusieurs tombes et privé plusieurs vampires de leur vie empruntée le village ne fut pas délivré pour autant mais un jour un gentilhomme de Moravie de passage à Karnstein apprit l'état des choses et étant expert en la matière comme le sont beaucoup de ses compatriotes offrit de débarrasser les villageois de leurs bourreaux voici comment il procéda un soir de pleine lune il monta peu après le coucher du soleil en haut du clocher de cette chapelle d'où il pouvait observer le cimetière au-dessous de lui il resta à son poste de guet jusqu'au moment où il vit le vampire sortir de sa tombe poser à terre le linceul dans lequel on l'avait enseveli et se diriger vers le village pour en tourmenter les habitants le gentilhomme descendit alors du clocher s'empara du sueur et regagna son observatoire quand le vampire revint et ne retrouva pas son linceul il se mit à invectiver furieusement la morave qu'il avait aperçu au fait du clocher et qui en réponse lui fit signe de venir chercher son bien là-dessus le vampire ayant accepté cette invitation commença à grimper mais dès qu'il fut arrivé au créneau le gentilhomme lui fendit la tête d'un coup d'épée puis le précipita dans le cimetière après quoi ayant descendu l'escalier tournant il alla retrouver sa victime et la décapita le lendemain il remit les restes du vampire au villageois qui enfoncèrent un pieu dans le cœur du monstre pour brûler la tête et le corps selon les vides consacrées le gentilhomme fut autorisé par celui qui était à cette époque le chef de la famille Karnstein à faire disparaître la tombe de la comtesse Myrkala dont on oublia très vite l'emplacement vous ne pourriez vraiment pas me montrer où elle se trouvait demanda vivement le général le bûcheron sourit et fit un signe de tête négatif nul ne saurait vous le dire aujourd'hui répondit-il de plus on raconte que son corps a été enlevé mais personne n'est sûr de cela non plus sur ces mots étant pressé par le temps il posa sa hache et s'en alla tandis que le général achevait son étrange récit fin du chapitre 13 oh merci Maëlle je suis contente que ça te plaise la lecture j'espère que je fais pas trop de de bug et tout ça que je parle à peu près correctement je croyais que les vampires c'était un pieux dans le coeur là il est obligé béni la décapitation c'est pour Duncan Matliot on sait que la vampirologie a progressé depuis le 19ème siècle ouais c'est vrai il y a plusieurs techniques visiblement là ils en utilisent plusieurs pour être sûr que ça marche pour être sûr que le vampire y passe après bon moi mes références de vampirologie les plus vivantes dans ma tête c'est c'est Supernatural donc à chaque fois il les décapite voilà voilà mais oui c'est vrai que dans dans Dracula ils essayent avec le pieux et tout mais je crois qu'ils je sais plus exactement j'en suis pas encore là j'ai commencé à lire Dracula en octobre mais j'ai pas encore fini parce qu'avec l'agréation j'ai pas le temps mais il me semble si mes souvenirs de quatrième sont bons que ça suffit que ça suffit pas le pieux et qu'ils utilisent plusieurs techniques à la fois aussi je sais plus je sais même plus s'ils arrivent à le tuer à la fin Dracula je suis pas sûre faut que je le finisse sinon je je pourrais pas vous dire mais ouais bon bref il y a plein de techniques de tuer des vampires c'est ça qui est chouette bon on a presque fini allez c'est parti chapitre 14 la rencontre l'état de ma pauvre nièce empirait rapidement donc là on est de nouveau dans le récit du général le médecin qui la soignait n'avait pu agir le moins du monde sur sa maladie car à cette époque je la croyais simplement malade voyant mon inquiétude il me suggéra d'appeler un de ses confrères en consultation j'envoyais un message à un praticien de Gratz beaucoup plus compétent que le mien plusieurs jours s'écoulèrent avant son arrivée c'était non seulement un savant mais encore un homme pieux et bon après avoir examiné la patiente les deux médecins se retirèrent dans ma bibliothèque pour conférer de la pièce voisine où j'attendais qu'il leur plût de me faire venir j'entendis bientôt des éclats de voix que je jugeais trop violents pour une simple discussion philosophique je frappais à la porte et entrais le vieux médecin de Gratz défendait sa théorie avec vigueur son rival la combattait en la tournant ouvertement en ridicule et riait sans aucune retenue cette hilarité déplacée et l'altercation entre les deux hommes prirent fin dès que je pénétrais dans la pièce monsieur me dit mon praticien habituel mon savant confrère semble croire que vous avez besoin d'un sorcier et non d'un médecin veuillez m'excuser déclare à l'autre d'un air mécontent mais j'exposerai à ma façon mon interprétation personnelle de cette affaire une autre fois je regrette profondément général que ma science et mon habileté professionnelle ne puissent vous être d'aucun secours néanmoins avant de partir je vais avoir l'honneur je vais avoir l'honneur de vous faire une suggestion il parut s'absorber quelques instants dans ses pensées s'assit à une table et se mit à écrire terriblement déçu je me retirai après l'avoir salué au moment où je me retournais pour gagner la porte mon médecin me montra du doigt son confrère puis haussant les épaules se toucha le front d'un geste significatif cette consultation me laissait donc exactement au point où je me trouvais déjà presque fou de chagrin j'allais me promener dans le parc où le médecin de Gratz vint me retrouver un quart d'heure plus tard il me pria de l'excuser de m'avoir suivi et ajouta que en toute conscience il ne pouvait quitter le château sans m'avoir dit quelques mots de plus il m'affirma qu'il était absolument sûr de son diagnostic aucune maladie naturelle ne s'accompagnait de symptômes pareils et la mort était proche il restait pourtant un ou deux jours de vie si l'on parvenait à empêcher immédiatement la crise fatale ma pupille pourrait peut-être retrouver ses forces au prix des plus grands soins mais à présent on était à l'extrême limite de l'irrévocable une nouvelle attaque suffirait pour éteindre la dernière étincelle de vitalité qui pouvait mourir d'un instant à l'autre et de quelle nature est l'attaque dont vous parlez lui demandais-je d'un temps suppliant j'ai tout relaté en détail dans cette lettre je la remets entre vos mains à la condition expresse que vous mendiez le prêtre le plus proche et que vous la lisiez seulement en sa présence sans cela vous la dédaigneriez alors qu'il s'agit de vie ou de mort mais si vous ne pouvez pas joindre un ecclésiastique quelconque alors lisez la lettre tout seul avant de prendre congé il me demanda si j'aimerais voir un homme étrangement versé en une matière qui m'intéresserait sans doute à l'extrême quand j'aurai lu sa lettre et il me pressa vivement de l'inviter à me rendre visite là-dessus il se retira le prêtre n'étant pas à son domicile j'ai pris connaissance de la lettre sans témoin en d'autres temps ou dans d'autres circonstances je l'aurais peut-être trouvé grotesque mais à quel charlatanerie n'aurait-on pas recours lorsque la vie d'un objet aimé est en jeu et que tous les moyens inhabituels ont échoué vous allez sans doute me dire que rien ne saurait être plus absurde que la lettre du savant médecin elle semblait assez monstrueuse pour justifier l'internement de son auteur dans un asile d'aliénés il affirmait que la patiente recevait les visites d'un vampire les piqûres qu'elle disait avoir ressenties à la naissance de la gorge étaient causées par les deux longues dents minces et aigues qui constituaient une des particularités bien connues de ces monstres quant à la petite meurtrissure visible au même endroit il ne pouvait y avoir le moindre doute à son sujet tous les experts s'accordaient pour reconnaître qu'elle était produite par les lèvres du démon en outre les divers symptômes décrits par la malade correspondaient exactement à ceux qui avaient été mentionnés dans des cas similaires comme je ne croyais absolument pas à l'existence des vampires cette théorie de l'excellent médecin me parut fournir encore un exemple de savoir et d'intelligence bizarrement alliés avec une superstition ridicule mais dans mon désespoir je résolus d'agir selon les instructions de la lettre plutôt que de ne rien tenter la nuit venue je me dissimulais dans le cabinet de toilettes obscures attenant à la chambre de la pauvre malade brûlait une bougie et j'attendis que ma nièce fût plongée dans un profond sommeil conformément aux recommandations du médecin mon épée se trouvait sur la table à portée de la main debout derrière la porte dont l'entrebaillement me permettait d'observer la chambre je fis le guet jusqu'à une heure du matin environ alors je vis une forme noire au contour mal défini gravir le pied du lit et s'étendre rapidement jusqu'à la gorge de ma pauvre fille où elle s'enfla rapidement en un instant pour devenir une grosse masse palpitante je restais pétrifiée sur place pendant quelques secondes ensuite je me ruais dans la chambre l'épée à la main le monstre noir se contracta soudain vers le pied du lit puis glissa à terre et voilà que se dressa devant moi à un mètre du lit fixant sur mon visage un regard emprunt de terreur et de férocité mi-arca elle-même en proie à des pensées incohérentes je la frappais aussitôt de mon épée mais je la vis presque au même instant debout près de la porte sans une égratignure horrifiée je me ruais sur elle et la frappais à nouveau elle avait disparu et mon arme se brisa contre le panneau de bois je ne puis vous raconter en détail la fin de cette épouvantable nuit le spectre mi-arca avait disparu mais sa victime déclinait rapidement et elle mourut avant l'aube le général se tut en proie à une agitation violente nous respectâmes son silence mon père s'éloigna à peu de distance et se mit à lire les inscriptions gravées sur les pierres tombales puis il franchit l'entrée d'une chapelle latérale afin de poursuivre ses recherches le vieux soldat s'appuya contre le mur s'essuya les yeux et poussa un profond soupir j'entendis avec soulagement les voix de Carmilla et de madame Perraudon qui s'approchaient de nous ensuite elles s'éteignirent au milieu de cette solitude alors que je venais d'entendre une histoire si étrange qui avait trait aux nobles morts dont les monuments couverts de lierre tombaient en poussière autour de nous et qui dans ses moindres détails présentait une affreuse ressemblance avec ma propre aventure dans ce lieu hanté assombri par les masses de feuillages érigeant de toutes parts leur masse touffue au-dessus des murs silencieux une profonde horreur s'empara de moi et mon cœur se serra à la pensée que mes deux amis n'allaient pas entrer tout de suite dans la chapelle pour entroubler le calme lugubre et inquiétant le général les yeux fixés sur le sol s'appuyaient d'une main sur un monument brisé alors sous une voûte surmontée d'un de ces démons grotesques auxquels se plaisaient tant l'effroyable imagination des sculpteurs du Moyen-Âge je vis paraître avec joie le beau visage et la gracieuse silhouette de Carmilla qui pénétra dans la nef noyée d'ombre après avoir répondu par un signe de tête au sourire particulièrement séduisant qu'elle m'adressa je m'apprêtais à me lever pour lui parler lorsque le général saisit soudain la hache du bûcheron et se précipita en avant à sa vue les traits de mon amie subirent une altération brutale qui prirent une expression horrible tandis qu'elle faisait un pas en arrière dans l'attitude d'un animal apeuré avant que j'eusse pu pousser un cri le vieux soldat abattit son arme de toutes ses forces mais elle esquiva le cou et saisit dans sa main le minuscule poignet de son agresseur l'espace d'un moment il lutta pour se libérer mais enfin ses doigts s'ouvrir la hache tomba sur le sol et Carmilla disparut le général revint à pas chancelant s'appuyer contre le mur ses cheveux gris se hérissaient sur sa tête son visage luisait de sueur comme s'il eût été à l'agonie cette scène effroyable avait duré quelques secondes à peine la seule chose dont je me souvienne ensuite est d'avoir vu devant moi madame Perraudon en train de répéter avec impatience oui mademoiselle Carmilla au bout d'un certain temps je pus enfin lui répondre en lui montrant la porte par laquelle elle venait d'entrer je ne saurais vous le dire elle est partie par là il y a une minute mais je suis restée dans ce passage depuis son entrée dans la chapelle et je ne l'ai pas vue se ressortir elle se mit alors à créer Carmilla à toutes les portes et à toutes les fenêtres mais sans obtenir de réponse ainsi elle se faisait appeler Carmilla me demanda le général toujours en proie à une violente émotion oui répondis-je bien sûr reprit-il Carmilla n'est autre que Myarca la même qui se nommait jadis Myrkala comtesse de Karnstein quittez ce lieu maudit ma pauvre enfant aussi vite que vous le pourrez gagnez la maison du prêtre et restez-y jusqu'à notre retour partez à l'instant et puissiez-vous ne jamais revoir Carmilla Carmilla en tout cas vous ne la trouverez pas ici c'était intéressant juste la comparaison avec un animal apeuré entre Carmilla et un animal apeuré parce que c'est vrai que souvent les vampires ils sont décrits comme des monstres sanguinaires et tout mais ça c'est aussi un petit peu une question qui est posée dans Supernatural même si en général il reste du point de vue que les les vampires sont des méchants mais pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas plus le droit à la vie que les autres enfin que les humains c'est des créatures comme les autres bon c'est un c'est des menaces pour nous mais voilà est-ce que on pourrait se poser la question de on pourrait se poser la question de je sais pas de la moralité de nos chasses aux vampires quoi je vous en prie ouais je sais pas parce que bon évidemment c'est peut-être un peu pour ça mais après je sais pas si c'était effrayant au contraire les vampires ils ont quand même un attrait extrêmement séducteur et je me demande d'ailleurs là si on va pas voir la narratrice Laura défendre Carmilla en fait enfin je sais pas je m'avance un peu il reste que quelques pages donc on va vite s'être fixé mais mais ça serait stylé et je ouais je sais pas si c'est vraiment une manière de détourner ou enfin je sais pas si c'est une vision très puritaine déjà c'est assez avant-gardiste j'ai envie de dire désolée je m'exprime pas très bien je suis un peu fatiguée avant-gardiste entre guillemets au 19ème siècle de montrer une jeune fille séduite par une autre jeune fille et ouais donc je sais pas si c'est tellement ça si si le livre a tellement une visée puritaine puritaine en fait mais peut-être c'est on va voir on va voir avec la conclusion de la narratrice en fait ça peut être une bonne interprétation allez chapitre 15 ordalie et exécution snif comme le général disait ces mots l'homme le plus étrange que j'eusse jamais vu pénétra dans la chapelle en franchissant la porte par laquelle Carmia était entrée et sortie grand maigre voûté il avait un visage brun et sec creusé de rites profondes il était vêtu de noir et coiffé d'un chapeau à large bord de forme bizarre ses longs cheveux gris tombaient sur ses épaules il portait des lunettes d'or et avançait à pas long d'une démarche curieusement traînante il tenait son visage tantôt levé vers le ciel tantôt baissé vers la terre un sourire perpétuel sur les lèvres il balançait ses longs bras maigres et agitait d'un air absent ses mains décharnées couvertes de vieux gants noirs beaucoup trop grands pour elle l'homme qu'il me fallait s'exclama le général en allant au devant de lui d'un air charmé mon cher baron je suis ravi de vous voir en vérité je n'espérais pas vous rencontrer si tôt il fit un signe de la main à mon père qui venait de rentrer dans la chapelle et alla à sa rencontre en compagnie de l'extraordinaire vieillard les présentations une fois terminées les trois hommes entamèrent une conversation très sérieuse le baron tira de sa poche un rouleau de papier qui étala sur la pierre usée d'un tombeau qui l'étala sur la pierre usée d'un tombeau puis avec un porte-mine il se mit à tracer des lignes imaginaires sur ce papier ce devait être un plan de la chapelle car leur regard s'en détournait souvent pour se poser sur certains endroits de l'édifice de temps à autre le baron interrompait ce que je puis appeler sa conférence pour lire dans un petit carnet crasseux dont les pages jaunies étaient couvertes d'une fine écriture ils gagnèrent lentement le bas-côté en face du lieu où je me trouvais ensuite ils entreprirent de mesurer les distances en comptant leurs pas enfin ils s'arrêtèrent devant un pan de mur qu'ils se mirent à examiner avec le plus grand soin arrachant le lierre qui le recouvrait sondant le plâtre du bout de leur canne grattant à certains endroits frappant à d'autres à la longue ils constatèrent la présence d'une large plaque de marbre où se trouvaient deux lettres gravées en relief avec l'aide du bûcheron qui n'avait pas tardé à revenir ils mirent à jour une inscription commémorative avec un écusson ceux du tombeau depuis longtemps perdu de Myrkala comtesse de Karnstein le général qui pourtant je le crains n'était guère enclin à prier leva les yeux et les mains vers le ciel pendant quelques instants en une silencieuse action de grâce demain dit-il enfin un magistrat un magistrat de la haute cour sera ici et il sera procédé à une enquête conformément à la loi puis se tournant vers l'étrange vieillard aux lunettes d'or il ajouta mon cher baron comment pourrais-je vous remercier comment pourrons-nous tous vous remercier grâce à vous le pays va être délivré d'un fléau qui afflige ses habitants depuis plus d'un siècle Dieu merci l'horrible ennemi est enfin dépisté mon père entraîna alors les deux hommes à l'écart je compris qu'il voulait les mettre hors de portée de mon nouille pour pouvoir leur exposer mon cas et je les vis me regarder fréquemment tout en poursuivant leur entretien au terme de ce conciliabule mon père vint me trouver m'embrassa à plusieurs reprises puis me fit sortir de la chapelle en disant il est temps de regagner le château mais avant de reprendre le chemin du retour il nous faut aller trouver le bon prêtre qui habite non loin d'ici et le convaincre de se joindre à nous l'ecclésiaste accéda sans discussion à la requête de mon père et nous entraîna tous au logis où je suis très heureuse d'arriver car j'étais épuisée de fatigue mais ma satisfaction fit place au désarroi quand j'appris qu'on n'avait pas de nouvelles de Carmilla personne ne s'offrit à m'expliquer l'effroyable scène qui avait eu lieu dans la chapelle en ruine et dont le souvenir était rendu plus horrible par la sinistre absence de mon ami de toute évidence il s'agissait d'un secret que mon père ne voulait pas me révéler pour le moment cette nuit là on prit des dispositions extraordinaires couché deux servantes et madame Perraudon s'installèrent dans ma chambre pour y veiller jusqu'au jour tandis que le prêtre et mon père faisaient bonne garde dans le cabinet de toilette au préalable l'ecclésiastique avait accompli certains rites solennels dont je ne compris pas le sens tout de même que je ne compris pas la raison des précautions extraordinaires prises pour assurer ma sécurité pendant mon sommeil il me fallut attendre quelques jours pour que tout me fût révélé dans l'intervalle mes souffrances nocturnes disparurent en même temps que Carmilla vous avez sans doute entendu parler de la terrible superstition qui règne en Moravie en Silesie en Serbie en Pologne et même en Styrie à savoir la superstition du vampire enfin la narratrice éclaire le lecteur bon qui en tout cas le lecteur aujourd'hui se doute maintenant de ce qui se passe si on accorde quelques valeurs au témoignage humain porté avec tout le soin et la solennité voulue au milieu d'un grand appareil judiciaire par devant d'innombrables commissions composées de plusieurs membres bien connus pour leur intégrité et leur intelligence qui ont rédigé des procès-verbaux plus volumineux que tous ceux ayant trait à n'importe quel autre genre d'affaires alors il est difficile de nier ou même de mettre en doute l'existence du vampirisme pour ma part je ne connais aucune théorie permettant d'expliquer ce que j'ai moi-même éprouvé à l'exception de celle qui nous est fournie par l'antique croyance du pays le lendemain de ce jour mémorable l'enquête officielle eut lieu dans la chapelle du château de Karnstein on ouvrit le tombeau de la comtesse Myrkala le général et mon père reconnurent tous les deux leur belle et perfide invité bien qu'il se fût écoulé 150 ans depuis son inhumation son visage avait conservé les teintes chaudes de la vie et ses yeux étaient grands ouverts aucune odeur cadavérique ne s'exhalait du cercueil les deux médecins présents l'un appointé par le gouvernement l'autre par le promoteur de l'enquête attestèrent ce fait prodigieux que l'on pouvait percevoir que l'on pouvait percevoir une faible respiration et de léger battement du coeur les membres étaient parfaitement flexibles la chair avait gardé toute son élasticité au fond du cercueil de plomb le corps baignait dans 7 ou 8 pouces de sang toutes les preuves du vampirisme se trouvaient donc réunies en conséquence on mit le corps debout selon la coutume antique et on enfonça un pieu aigu dans le coeur du vampire qui poussa alors un cri perçant en tout point semblable à celui d'un être vivant prêt à rendre l'âme puis on trancha la tête et un flot de sang ruissella du coup sectionné après quoi on plaça le corps et la tête sur un bûcher les cendres furent dispersées dans l'eau de la rivière qui les emporta au loin et depuis lors le pays n'a jamais plus été infesté par les visites d'un vampire mon père possède une copie du procès verbal de la commission impériale sur lequel figurent les signatures de tous ceux qui assistèrent à l'enquête et à l'exécution ma relation de cette affreuse scène est un simple résumé de ce document officiel conclusion sans doute imaginez-vous que j'écris tout ceci de sang froid or il n'en est rien je n'y puis songer sans ressentir une profonde émotion seul votre vif désir maintes fois exprimé a pu me décider à entreprendre une tâche qui a ébranlé mes nerfs pour plusieurs mois à venir et fait revivre cette indicible horreur qui pendant plusieurs années après ma délifrance a continué de hanter mes jours et mes nuits et de me rendre la solitude affreusement insupportable permettez-moi à présent d'ajouter quelques mots au sujet de l'étrange baron Vordenbourg dont le curieux savoir nous permis de découvrir le tombeau de la comtesse Milarka il s'était établi à Graz où il vivait d'un maigre revenu tout ce qui lui restait de bien princier que possédait jadis sa famille en Haute-Stiri et s'était consacré à de minutieuses recherches sur la tradition du vampirisme dont il existe en deux preuves étonnantes il avait à sa disposition tous les ouvrages majeurs et mineurs traitant ce sujet Magia Postuma Plégone de Morabilibus Augustinus Decura Promortius Philosophicae et Christianae Cogitationes des Vampiris de Jean-Christophe Ehrenberg et mille autres parmi lesquels je me rappelle uniquement un petit nombre de ceux qu'il prêta à mon père il possédait un volumineux digest de toutes les affaires judiciaires où des vampires se trouvaient en cause et il en avait extrait un système de principes qui semble régir soit de façon constante soit de façon fortuite la condition de ces monstres à ce propos je dois dire que la pâleur mortelle attribuée à ces revenants n'est qu'une fiction mélodramatique aussi bien que dans la tombe que dans la société des êtres humains ils offrent l'apparence de la vie et de la santé lorsqu'on les expose à la lumière du jour dans leur cercueil ils présentent ces mêmes symptômes qui prouvèrent que la comtesse de Kahnstein était bel et bien un vampire comme ils quittent leur tombe et ils reviennent chaque jour pendant un certain nombre d'heures sans déplacer la terre ni laisser la moindre trace de désordre dans l'état de leur cercueil ou de leur suaire c'est là un mystère que l'on a toujours tenu pour entièrement inexplicable le vampire entretient son existence amphibie grâce à un sommeil quotidien renouvelé dans sa tombe son horrible appétit de sang vivant lui fournit la vigueur qui lui est nécessaire à l'état de veille il est enclin à éprouver à l'égard de certaines personnes un attachement violent fort semblable à la passion amoureuse dans la poursuite de l'objet de son désir il déplora alors une ruse ou une patience inépuisable car il peut rencontrer cent obstacles susceptibles de l'empêcher d'arriver à ses fins jamais il ne renoncera à sa poursuite jusqu'à ce qu'il ait assouvi sa passion et but jusqu'à la dernière goutte de sang de sa victime convoitée dans ces cas là il s'applique à faire durer son plaisir criminel avec tout le raffinement d'un gourmet et il en rehaussera la force par une cour habile et progressive il semble alors aspiré à obtenir le consentement et à gagner la sympathie de sa proie tandis que d'ordinaire il va droit au but maîtrise sa victime par la violence et souvent même l'étrangle et la draine de tout son sang en un seul festin dans certaines circonstances il semble que le vampire soit soumis à des conditions particulières ainsi Myrkala selon toute apparence était contrainte à porter un nom qui devait reproduire le science propre sous forme d'anagramme voilà il est là le mot que je cherche depuis tout à l'heure un anagramme est-ce que je l'avais trouvé ? je sais plus bon peu importe sans y ajouter ni en retrancher une seule lettre Myrkala devint donc Myrka puis Karmia le baron je possède de nombreux documents de toutes sortes rédigés par cet homme remarquable le plus curieux et celui qui relate sa visite à Karnstein naturellement la tradition déforme toujours un peu les faits sans doute avait-il droit au titre de gentilhomme morave car il était de naissance noble et avait établi sa résidence en Moravie mais en réalité il avait vu le jour en Haute-Sutiri je me contentais de dire je me contenterais de dire à son sujet que dans sa jeunesse il avait passionnément aimé la belle Myrkala comtesse de Karnstein dont l'abord prématuré le plongea dans une affliction inconsolable je dois mentionner avant de poursuivre qu'il est dans la nature des vampires de croître et multiplier selon une loi sinistre dont l'existence ne fait aucun doute prenez un territoire parfaitement exempt de ce oh là là je suis désolée prenez un territoire parfaitement exempt de ce fléau comment le vampire y prend-il naissance et comment se multiplie-t-il je vais vous l'apprendre un être plus ou moins corrompu met fin à ses jours en certaines circonstances ce suicidé devient un vampire ce spectre visite des vivants pendant leur sommeil il meurt à leur tour et presque invariablement une fois dans la tombe il se métamorphose en vampire tel fut le cas de la belle comtesse Myrkala qui avait été hantée par l'un de ses démons mon ancêtre Vordenbourg dont je porte encore le titre ne tarda pas à découvrir ce fait et au cours des études auxquelles il se consacra par la suite il en a pris bien avantage entre autres choses il en vint à conclure que tôt ou tard Myrkala bien aimé serait soupçonné de vampirisme et il fut horrifié à l'idée que ses restes seraient profanés par une exécution posthume il a laissé un curieux écrit où il prouve que le vampire une fois expulsé de son existence amphibie se trouve projeté dans une vie beaucoup plus affreuse c'est pourquoi il résolut d'épargner ce destin à celle qui avait été son idole à cet effet il adopta le stratagème de ce voyage à Karnstein où il finit d'enlever la dépouille de Myrkala et se contenta de cacher l'emplacement de son tombeau sur la fin de sa vie quand il contempla du haut de son grand âge les scènes qu'il allait laisser derrière lui son acte lui apparut sous un jour tout différent et il fut saisi d'horreur alors il rédigea les notes et traça le plan qui m'ont guidé jusqu'à l'endroit exact où se trouvait le tombeau puis il fit un compte-rendu écrit de sa supercherie en admettant qu'il ait eu l'intention de faire autre chose la mort l'en a empêché et c'est la main d'un de ces lointains descendants qui trop tard pour beaucoup d'infortunés a guidé les recherches jusqu'à la tanière du monstre au cours de cette même conversation le baron le baron Vordenburg nous dit encore entre autres choses une des caractéristiques du vampire est la force extraordinaire de sa main les droits frêles de Myrkala se sont refermés comme un étau sur le poignet du général quand il a levé la hache pour la frapper mais le pouvoir de cette main ne se borne pas à sa formidable étreinte elle laisse dans le membre toucher une paralysie qui disparaît très lentement et même parfois persiste jusqu'à la mort au printemps suivant mon père m'emmena faire un voyage en Italie qui dura plus d'un an la terreur engendrée par mon aventure garda pendant longtemps toute sa force dans mon esprit aujourd'hui encore l'image de Carmilla me revient en mémoire sous des aspects divers et estompés parfois c'est la belle jeune fille enjouée et languide parfois le démon au trait convulsé que je vis dans l'église en ruine et j'ai bien souvent tressailli au cours d'une de mes rêveries en croyant entendre le pas léger de Carmilla devant la porte du salon fin bon j'espère que cette lecture vous a plu merci à tous ceux qui étaient là d'avoir partagé cette soirée avec moi en tout cas moi j'ai beaucoup aimé le livre si vous aimez les histoires de vampires je vous conseille de regarder la série Netflix Midnight Mass et en fait ce court roman cette longue nouvelle c'est un peu entre les deux donc je sais pas trop comment l'appeler me fait penser à une série aussi que j'ai vue il y a quelques mois mais alors je sais plus le nom c'était aussi une série Netflix avec des vampires c'était des adolescentes je vais vite regarder ah voilà first kill et c'était aussi deux filles et jeunes comme Carmilla et Laura donc je pense que ça devait être inspiré un peu de ça il y avait aussi cette idée que parfois le vampire s'attache particulièrement à une proie pour qu'il ressent une espèce de désir ou d'amour et qui va essayer de transformer pour que cette personne le ou la rejoigne dans sa condition de vampire enfin bref bon c'est voilà ça c'est une série un peu pop culture qui était plutôt bien mais par contre Midnight Mass c'était vraiment très 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 bien je je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il est tard et je sais pas si je vais encore réussir à expliquer très clairement mais en gros il y a il y a une espèce d'ironie parce que là par exemple dans ce livre on a eu une figure de prêtre qui était capable de déjouer ou du moins de protéger contre contre les vampires et en fait dans Midnight Mass on est dans une communauté très 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 chrétienne aux Etats-Unis une communauté catholique d'ailleurs et et en fait le prêtre de cette communauté part en voyage à Jérusalem il est très vieux et il tombe là-bas sur ce qu'il croit être un ange qui lui redonne jeunesse vitalité et foi et il ramène cet ange dans cette petite communauté puritaine et en fait cet ange va manipuler tout le monde parce que c'est pas du tout un ange en fait c'est un vampire mais c'est jamais dit dans dans la série donc en fait la lecture est ouverte et donc il y a cette espèce d'ironie que même le christianisme ne peut pas sauver les humains des vampires voilà bref j'avais adoré cette série c'était vraiment génial je vous conseille à fond et ben je me suis bien amusée aussi merci d'avoir été là je vous souhaite un bon week-end il y aura une vidéo demain parce que cette semaine je me suis pris à l'avance et j'ai réussi à m'organiser pour pouvoir faire une vidéo cette semaine donc voilà il y aura une vidéo demain et voilà vous pouvez regarder enfin ceux qui n'étaient pas là ou qui voudraient regarder le live plus tard peuvent revoir le live je le laisse sur la chaîne et voilà bon week-end une bonne vacance et à bientôt